le thème rénové avec des matériaux biosourcés les rencontres énergie c'est un format de présentation et d'échange qui s'adresse un peu à tous nos partenaires quels qu'ils soient professionnels, particuliers entreprise, bureau d'études maître d'oeuvre etc et maître d'ouvrage et donc il y en a trois par an c'est la première qui a lieu en septembre sur le thème rénové des matériaux biosourcés il y en aura deux autres également organisés par la LEC parfois avec certains partenaires le prochain thème ça sera la géothermie en mois de novembre et un autre en décembre sur le thème de la réglementation environnementale 2020 sur le bâtiment neuf on vous tiendra au courant des actes précises aujourd'hui on a fait un format un peu plus retour d'expérience sur le thème rénové en biosourcés c'est à dire qu'on ne va pas vous dire tout ce qui est à savoir sur ce thème en deux heures et demie, trois heures mais on a souhaité privilégier le retour d'expérience avec un format échange c'est à dire qu'on a différents intervenants qui viennent nous présenter des projets concrets qui ont été réalisés et le goût c'est d'échanger de poser des questions et de comprendre un peu mieux comment on réussit à faire émerger des projets sur la rénovation des matériaux biosourcés grâce à la rénovation des matériaux biosourcés aujourd'hui je vais faire une rapide intro sur le thème et ensuite on aura une présentation de Julien Randeveld sur une rénovation de maison individuelle ensuite on aura une présentation de Stéphane Solignac de SD Group sur une rénovation de copropriété isolée en ITE Liège sur Bois-Romont et enfin une présentation de Nathalie Sébar une architecte sur une rénovation d'une mairie arrontie sur l'aimant au Thébois et puis on fera une petite conclusion et j'ai mis aussi un certain nombre de ressources sur le thème c'est pas exhaustif mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre de ressources intéressantes donc c'est parti on va commencer tout de suite donc les matériaux biosourcés je fais quelques petits rappels j'ouvre un peu des portes ouvertes mais qu'est-ce que c'est les matériaux biosourcés ou géosourcés ou agrosourcés donc on entend les trois les trois noms c'est des matériaux qui sont issus de la biomasse végétale ou animale donc géosourcés plutôt de la terre agrosourcés plutôt de l'industrie agronomique donc à noter aussi que sur la partie agrosourcés c'est souvent des coproduits c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le maïs à la place de la partie alimentaire c'est vraiment des coproduits c'est des parties de la plante qui ne sont pas utilisées pour les aspects nourriture principalement on parle aussi des matériaux recyclés parce que souvent quand on parle de biosourcés on parle aussi par exemple de la ouate de cellulose ou de la ouate de coton par exemple en termes de matériaux biosourcés je vous ai mis un petit tableau qui est issu d'un guide qui a été réalisé par le CODEM sur les produits enfin voilà les différents matériaux que l'on trouve à savoir qu'aujourd'hui on va principalement parler quand même des matériaux biosourcés isolants en termes d'isolants même s'il y a aussi des possibilités de parler des bardages etc mais par catégorie voilà on a on va citer la ouate de cellulose dont on a parlé la laine de mouton la paille la paille de riz la ouate de cellulose la fibre de bois le chandre le liège et donc c'est pas exhaustif il y en a encore beaucoup bonjour mais ça permet de voir un petit peu en fonction des catégories ce qui est utilisé ce guide du CODEM je vous l'ai mis en lien à la fin de la présentation il y a notamment toutes les caractéristiques de ces matériaux caractéristiques physiques environnementales ça permet d'avoir un petit guide assez général et par modalité d'intervention donc le recours à ces matériaux permet de réduire l'empreinte environnementale des rénovations énergétiques enfin voilà c'est principalement puisque c'est des matériaux renouvelables qui permettent de stocker du CO2 pendant leur croissance et ensuite pendant toute la vie du bâtiment et parce qu'ils émettent aussi assez peu de composés organiques volatiles donc pour la qualité de l'air intérieur c'est aussi très intéressant ils ne sont pas rentiers dans la stratégie nationale bas carbone c'est-à-dire les ambitions de l'État pour réduire l'émission de CO2 à savoir que en fait l'objectif on note mais c'était d'atteindre moins 50% je crois sur le carbone d'ici 2030 et d'être neutre en carbone d'ici 2050 pour la partie bâtiment et puis en plus des vertus environnementales ces matériaux sont des vertus physiques caractéristiques physiques qui sont intéressantes notamment pour le bâti ancien mais pas seulement c'est-à-dire que le bâti ancien qui a souvent des matériaux de construction qui sont hygrothermiques qui laissent passer l'humidité a besoin aussi d'avoir des matériaux isolants qui sont hygroscopiques pour justement ne pas bloquer la vapeur d'eau ils ont aussi des caractéristiques intéressantes sur le confort d'été au niveau du déphasage souvent là c'est des généralités je ne comprends pas dans chaque matériau mais c'est intéressant à savoir et donc qui s'adaptent aussi très bien sur des bâtiments plus récents des fonds glorieuses notamment qui représentent le gros du bâti à rénover en termes de cadre réglementaire il y a maintenant des attaques donc des avis techniques ou des avis expérimental ou des règles professionnelles pour beaucoup des matériaux qu'on a cités qui permettent la mise en oeuvre enfin d'encadrer la mise en oeuvre de ces matériaux beaucoup on se les a servi ça vous le retrouverez aussi dans le guide du Podem et dans le guide de l'ADEME qui sont à la fin de la présentation un petit point sur le marché donc c'est un marché qui a beaucoup progressé parce qu'il y a quand même maintenant d'après l'ICB plus de 8% du marché qui est couvert par des isolants biosourcés et c'est en plein essor parce qu'il y a une croissance d'environ 10% par an pour autant on verra aujourd'hui qu'il y a certains secteurs qui sont plus ou moins dans lesquels ça a plus ou moins versé la maison individuelle on voit que ça commence à quand même pas mal prendre pour autant dans le tertiaire notamment le tertiaire public on voit que ça peine un petit peu à reprendre sur la rénovation en tout cas et c'est un peu le cas dans l'habitat collectif aussi il y a certains bailleurs qui réussissent à faire des beaux projets quand même sur le thème mais c'est quand même pas loin d'être la règle donc l'objectif de la rencontre comme je l'ai dit c'est d'échanger un peu en direct avec certains professionnels sur ce domaine donc on va commencer tout de suite avec donc Junior Rondavelle sur la partie maison individuelle avec un exemple il y a certains inscrits qui n'ont pas reçu le lien je les renvoie par le chat je les renvoie sur un livre tu vois la présentation c'était pas mal tu peux voir ok alors Labobois nous moi j'en passe je suis en Deval du coup je suis partie du Labobois donc c'est une association on va dire clairement on est un peu plus de construction sur le bassin à Grenobois et à la base on est une association de trois de trois charpentiers on est vraiment charpentier métier l'organe l'unico et du coup on a développé au fur et à mesure on était vraiment sur la maison dans la base dans la salle sur bois et tout ce qui va derrière l'isolation dans le sud de l'air et de rendre des blocs hors de l'air et on a développé là-dedans on s'est mis à développer la rénovation énergétique et du coup c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui aussi pour présenter le genre de chantier qu'on fait et clairement et clairement notre utilisation et notre façon de voir l'ITE on va dire c'est une rénovation globale de maison donc là nous ça veut près 30 à 40% d'activité c'est plus à nouveau dit pour dire mais voilà on ne veut pas faire que de la rénovation on pourrait clairement on a largement assez de boulot pour faire ça quasiment toute l'année après nous personnellement c'est pas notre but de rester dans plusieurs casquettes pour faire plusieurs choses on peut se faire de la rénovation des projets de neuf en rénovation et du coup la rénovation clairement il y a un marché qui est vraiment aidant et du coup nous dans notre démarche à nous on essaie de s'inscrire dans des valeurs plus ou moins humaines d'échange et vraiment mettre en avant pas forcément de l'écologie pour dire qu'on fait de l'écologique mais plus faire des choses voilà on est vraiment notre ADN c'est faire de la maison clairement passive et faire de la maison clairement qui est ultra durable et c'est faire des choses bien les faire et du coup forcément ça devient un peu le fait de faire des matériaux biosourcés ça devient une logique imparable donc au fait au final sur la plupart des bâtiments qu'on fait on est l'une qui se transforme dans la haine de bois un peu sous toutes ses formes on va l'origine dans l'insufflation beaucoup et assez peu en flex mais vraiment on fait beaucoup d'insufflation beaucoup de panneaux assez rigides qui sont discutables en termes d'énergie grise mais voilà ça permet techniquement de faire des choses qui sont vraiment bien un peu de boîte de cellulose un peu de panneaux genre biofils tout ça et on commence à faire des produits qui sont des produits comme la paille la paille qui est on va dire industrialisée genre la paille de bris des choses comme ça et je pense dans un futur assez proche on va rentrer on commence on a fait une maison cet été là en aide à l'autoconstruction où du coup la maison c'était clairement en paille derrière donc sur la partie structure on est venu aider sur la partie structure mais du coup on est en train de développer ça c'est l'autre chose ok donc là pour présenter le projet qu'on présente là c'est un chantier qu'on a fait il y a deux ans en 2019 du coup c'était une maison individuelle à Volnave et le Haut donc là c'est la maison clairement avant bon c'est la maison le chantier a déjà commencé le maçon a déjà fait des choses tout ça mais en gros ça c'est vraiment la gueule de la maison quand on est arrivé c'est une maison plus ou moins des années 70 où on est arrivé sur ce projet là du coup avec un maître d'oeuvre qui était en place thermicien qui était Sébastien Henault de la coopérative Cadestan dont on fait aussi partie de la coopérative et du coup il y avait vraiment un projet global de rénovation de ce bâtiment vraiment de A jusqu'à Z on était venu l'année d'avant donc en 2018 faire des aménagements pour que les gens puissent déménager toute la partie de la maison habitable on va dire dans la partie garage qu'on voit un peu à gauche en bas donc on avait refait des solivages pour que les gens puissent stocker toute leur baraque c'était entre guillemets en site habité quand on a fait les travaux et en fait assez vite les gens ont pris un appartement à côté pour pouvoir parce que les travaux en rénovation globale sont beaucoup trop lourds donc ils pensaient pouvoir rester dans la maison le temps des travaux mais ça n'a pas été le cas donc voilà ce bâtiment là c'était piloté du coup par Sébastien Henault et du coup nous avons eu un peu carte blanche par rapport à notre expertise et ce qu'on pouvait apporter assez vite assez vite du coup c'était clairement le but c'était de faire une TE donc vraiment une enveloppe globale d'aller chercher on ne pouvait pas reprendre tout ce qui était fondation donc c'était vraiment d'aller chercher tout ce qui était mur et toiture et vraiment de faire une vraie enveloppe de gérer l'isolation et de faire quelque chose de se rapprocher le plus possible pour des performances assez hautes alors clairement on n'est pas sur la rénovation en passif par contre réellement à la fin du bâtiment le système de chauffage ils n'en avaient quasiment pas c'était juste la VMC qui permettait de servir de système un peu à l'intérieur et du coup on n'est pas sur la maison passive au niveau DR à ce niveau-là par contre au niveau mode de vie à l'intérieur les gens maintenant qui sont dedans ils sont dans une maison qui marche très 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 bien voilà savoir que la maison passive en rénovation c'est quand même c'est ce qu'on entend c'est ce qu'on entend tout le temps après nous dans ce qu'on fait si on fait les choses correctement et à partir du moment sur ce type de projet qu'on le prend en global et bien on arrive quand même à faire des choses et en oeuvre c'est ultra simple il suffit juste de faire les choses correctement et du coup nous on prône un peu ça et on essaie de prendre des lots hors d'air pour inciter les gens même si derrière c'est beaucoup de nos équipements mais pour vraiment insister sur le fait que si tout le monde joue le jeu ensemble en fait c'est possible et c'est même assez simple surtout nos salles sur bois elles ont une chose là clairement du coup sur cette baraque là c'était vraiment global donc il y a eu une partie maçonnerie donc ça c'est vraiment pas nous il y a eu une partie maçonnerie où ils ont repris ils ont reprenné toute la maison donc ils sont venus creuser en bas des murs pour ré-isoler sur un mètre et ont repris pour reprenner toutes ces parties maison la partie on a dit en garage en bas et la partie maison a été découpée clairement pour avoir une continuité en fait au niveau de l'isolant donc tout ça ça a été repris en maçonnerie où il y a eu carrément il y a eu des ouvertures qui ont été refaites tout ça donc il y avait tout un boulot à su et d'autres boulots aussi ont de terrassement donc il y avait un système de récupération d'eau pour que la maison soit autonome donc il y avait vraiment on parlait de quelque chose assez globale nous on a intervenu du coup sur les postes on a pris pas mal de charpentes en fait au final parce qu'on est arrivé sur ce bâtiment là il s'avérait que pour remettre de l'isolant et même la charpente qui était mise en place était sous-dimensionnée donc on est venu reprendre l'intégralité toutes les toitures en poutrant e-porteuse c'était le système le plus simple à mettre en place pour que ça fonctionne correctement on a repris du coup toute la couverture parce qu'on a tout déposé toutes les ingrises toutes les objets donc toute l'isolation des murs et des toitures les sous-bassements aussi ont été repris la façade a été reprise du coup c'est une maison qui a été enduite donc qui a été enduite sur du mur bois mais pas de soucis toutes les mesures ont été reprises c'était pas un autre lot non plus il y a tout un système de ventilation de flux c'est tout le système de la maison derrière donc il y avait un gros boulot là-dessus et tous les aménagements on va dire intérieurs secondes oeuvres et aussi des aménagements extérieurs donc si on parle vraiment de la maison ils ont mis paquet quoi rénovation globale voilà vraiment là on est vraiment dedans alors sur la maison à proprement dit du coup nous moi j'ai essayé de détailler alors deux postes globales par rapport à ce qu'on a fait donc en gros on a eu le premier poste ça a été vraiment clairement la partie toiture ce qu'on a fait en premier c'est souvent ce qu'on fait dans le sport des rénovations on tape sur la partie toiture donc là clairement on voit le bâtiment en dessous donc on a tout exaucé le bâtiment il est venu à nu on a tout tombé et du coup le but voilà on a tout au niveau maçonnerie il y a des choses qui ont été faites donc il y a des ouvertures qui ont été reprises nous on a mis par terre tout ce qu'on pouvait mettre par terre au niveau au niveau au niveau de charpente et du coup voilà on a gardé les pannes existantes on les a gardées en support même si au final on est venu en mettre en place du coup de la poutre en lit où là on était porteur de la sablière au fêtage donc on avait on n'avait pas spécialement besoin de la charpente par contre on l'a laissé de toute manière ça reste de manière un peu traditionnelle et que les gens ils gardent ils gardent ce côté là donc voilà là on voit la on voit la structure en poutre en lit on voit ici là du coup sur les pannes du coup sur toutes les pièces anciennes du coup on vient traiter clairement l'étanchéité à l'air avant de remettre quelque chose donc ça nous oblige à traiter correctement c'est plein de petits points techniques mais en gros là on met des bandes sur les parties pannes pour bien avoir des continuités correctes d'étanchéité à l'air sur la partie extérieure là c'est plus de l'esthétisme de l'esthétisme à proprement dit comme on travaille de la poutre en lit du coup clairement on vient faire une hausse de toiture et pour éviter d'avoir des énormes caissons de toiture en extérieur d'avoir des épaisseurs de 300, 400 d'avoir des épaisseurs de bandeau ou de caissons de toiture qui seront importantes on vient refaire de l'apparent donc on vient refaire un chevronnage plus traditionnel donc on voit bien les anciennes pannes qui sont en marron on est venu faire des corbeaux dessus donc faire une fausse panne dessus pour faire une espèce de console qui est indépendante du coup la console c'est pas une pièce qui est en sortie qui rentre dans le bâtiment et dessus on vient refaire un chevronnage en dépassé avec un lambris là on voit la ligne des trésillons qui en gros c'est avec l'épaisseur du mur d'isolation de dehors donc on voit vraiment l'ITEO donc l'isolation sur la façade n'est pas encore faite n'hésitez pas à expliquer les termes du coup l'ITEO c'est l'isolation de dehors termine par l'extérieur donc là clairement on voit sur la partie c'est plus pour mettre le point sur le fait qu'on peut faire des gros caissons de toiture et avec clairement on est sur des épaisseurs nous en minimum on est sur des épaisseurs de 300 320 c'est vraiment le minimum qu'on met en place et clairement la plupart des bâtiments qu'on fait on est sur des 400 400 mm de laine de bois donc c'est un peu notre standard à nous là clairement il y a un peu plus de 30 parce qu'il y a 30 mm de poutre en I plus un panneau de 35 donc on est à peu près à 240 340 mm d'épaisseur mais en gros ces épaisseurs là esthétiquement on se voit et l'intérêt de faire des choses comme ça c'est qu'on arrive à garder des bâtiments qui ont une forme esthétique correcte par rapport par rapport au reste sans faire des surélévations qui sont énormes on peut la traiter différente sur pas mal de chantiers on la traite différemment ça peut être des doubles bandeaux pour vraiment casser le côté surépaisseur d'avoir des gros bandeaux de 40 cm de haut ça peut être des doubles bandeaux plus les souins qui tuent un rabat ça permet d'avoir trois bandes un peu en mode comme on fait un peu en montagne ça permet vraiment de casser casser cet esthétisme mais si on veut vraiment garder ce côté là un peu les ondes traditionnels ça marche assez bien donc sur la poutre en I qu'on a mis en place on est revenu mettre un panneau continu donc là ce panneau là on s'en sert c'est un panneau rigide donc clairement il est droit c'est un panneau par pluie par vent qui fait une autre finition de caisson extérieure qui permet de fermer ce caisson là et en plus de ça il est isolant il n'a pas un pouvoir isolant très important je crois que c'est un lambda de 0,048 donc c'est quand même un truc on ne vient pas le mettre pour faire de l'isolation par contre ça permet vraiment d'avoir une fermeture ces panneaux là on ne les utilise pas beaucoup parce que du coup on t'a bien dit franchement écologiquement ce n'est pas des super produits on a commencé à les rajouter pour faire des tampons les choses sur ce projet là ça a été mis en place la plupart du temps on vient juste fermer avec un panneau type un gépant ou une ilan donc un panneau qui est ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour ne pas enfermer les choses dans un caisson mais par contre on a un panneau qui mérite ça aussi de contre-entendement ce panneau là n'est pas contre-entendement et pour vraiment l'intérêt c'est de faire un caisson qui est fermé pour maximiser vraiment quand on met 400 mm d'isolant ou 300 on les maximise on fait rarement du soufflage ou des choses qui sont en ouvert on a du potentiellement de l'air qui peut passer dessus tout ça on travaille vraiment sur les principes de caisson qui sont en mur ou en toiture et donc là j'ai pas pour peut-être préciser ce que c'est la différence de la fibre de vapeur là clairement on est sur un panneau isolant donc là clairement si le charpentier il met le pied à côté il passe à travers on est sur un panneau qui est rigide mais qui reste quand même isolant donc voilà c'est un agglomérat d'isolant avec deux trois liens à l'intérieur un peu sympa clairement sur un autre panneau type âge et pan on est sur un panneau de contreventement donc c'est un panneau structurel donc en aucun cas c'est un panneau isolant on peut considérer qu'il a une valeur isolante mais c'est pas le but et du coup on est sur un voile travaillant donc un panneau de contreventement ce panneau là va servir à contreventer on va dire une toiture on va s'en servir de pare-pluie de pare-vent et de pare-pluie extérieure mais clairement ce panneau là il est vraiment structurel donc en gros ce qu'on voit souvent à la construction bois par des gens ils voient de l'OSB et de l'OSB on utilise très très peu parce que c'est des produits qui sont fermés à la vapeur d'eau donc sur des caissons d'isolation que ce soit en mur enfin des murs en structure bois ou autre l'OSB on utilise très rarement on utilise plus sur la structure intérieure alors une petite question là sur le chat c'est pourquoi enfin le prix de sa qualité de pare-pluie dans le temps est-ce que ça réside dans le temps en tant que pare-pluie alors clairement clairement c'est juste la question c'est sur la partie de pare-pluie à proprement dit n'importe quel pare-pluie qui sera mis en pare-pluie en extérieur ce n'est pas une étanchéité ce n'est pas ce sera une sécurité ou une protection clairement ce panneau là quand on le met en place sur des chantiers nous clairement on a tendance le fournisseur il le vend en gros on peut le laisser je pense c'est pas ce que tout se préconise mais je pense qu'on peut les fournisseurs souvent annoncent des choses un peu farfelues qu'on peut le laisser 3-4 mois sans aucun problème aux intempéries parce qu'ils sont censés être pare-pluie réellement c'est un panneau bois on laisse un morceau de bois enfin une couverture en bois c'est sûr mais on laisse un panneau bois en extérieur au bout de 2-3 semaines une fois qu'il a bien bien pris l'eau si tu marches bien pour les chevons tu passes à travers c'est pas qu'il marche réellement en fait t'auras pas de fuite mais il va vraiment servir de pare-pluie en fait un pare-pluie c'est clairement une sécurité pour le bâtiment et c'est surtout pour créer des zones de ventilation on parle vraiment ça c'est pas une étanchéité comme on dit par contre sur la plupart des projets là on pourrait le laisser sur ce projet là nous on a tendance à bâcher c'est plus pour pouvoir accéder on voit qu'il y a la bâche sur le côté pour pouvoir accéder à la toiture clairement quand on arrive le matin qu'il n'y ait pas de rosé et qu'on ne blisse pas sur le toit clairement on peut utiliser comme le temps au moins le temps du chantier comme étant chité la plupart de ces produits là quand on fait de l'insuffilation en extérieur on a tendance ou pas mais la plupart du temps on a tendance à remettre un pare-pluie dessus un pare-pluie HPV donc hautement interviable à vapeur d'eau est-ce qu'il y a un avis technique sur ce pare-pluie ? oui c'est clairement un pare-pluie il n'y a pas besoin de scotcher les joints il n'y a pas besoin de coller les joints c'est vraiment un pare-pluie c'est vraiment un pare-pluie après clairement un pare-pluie ça reste un pare-pluie on ne parle pas des taux de chérité mais c'est étanche on l'a fait sur des bâtiments quasiment assez haut même vers Sainte-Marie-du-Mont tout ça on a posé ce genre de produit après on a dû rebattre l'étanchérité dessus mais ça résiste largement le temps d'un chantier à la pluie à la neige il n'y a pas trop de soucis du coup sur la partie intérieure donc ce fameux question de toiture qu'on crée on a un fameux isolant de 35 du coup là-dehors sur ce projet-là c'est le fameux scoutre en I qui crée du coup notre épaisseur c'est là-dedans qu'on va mettre le gros de l'isolant et sur la partie intérieure on va parler plus de l'étanchéité à l'air du bloc et du coup là on est sur un frein vapeur hygro-variable en intérieur nous on utilise principalement ça on utilise principalement des hygro-variables même quasiment que ça ça peut être autre chose on est clairement nous on essaie de faire des panneaux qui sont dans l'absolu qui ne sont pas perspirants mais au moins qui sont respirants de telle manière que ça puisse évacuer dans les deux sens s'il y a de la migration qui doit se faire par rapport à la saison ça peut marcher donc là clairement on est en sous-oeuvre donc on vient poser le membrane comme ça sur toutes les parties de toiture on est très très souvent en membrane écologiquement c'est discutable on est sur un papier on est sur de la membrane on est sur beaucoup de choses il y a du scotch mais à l'heure actuelle sur notre système et sur le système de toiture on n'a pas trop trop de choix d'utilisation sur ce type de produit voilà donc clairement on vient raccorder sur les parties sur les pannes on a prévu avant notre papier avant de mettre la charpente on avait une lait de papier sur la partie panne donc on peut la raccorder assez facilement avec le reste de la lait de papier général donc on a vraiment une vraie continuité et là sur ce projet là on a utilisé le crépillé extérieur du coin d'étanchéité donc on est mis collé notre papier sur le mur extérieur donc sur le crépillement extérieur pour avoir vraiment une continuité d'étanchéité à l'air que ce soit avec le mur qui a été repris donc si il y avait des fissures qui avaient été rebouchées voir donner des endroits sur les parties garages où on est mieux replaqué en hydrovariable sur des parcs qui crépillent pour vraiment avoir une enveloppe vraiment continue donc on a vraiment pour maximiser en fait notre travail sur l'isolation et tout ça on a vraiment fait un gros gros travail sur l'étanchéité à l'air histoire d'avoir vraiment une enveloppe continue et d'avoir des choses qui marchent réellement bien derrière sachant qu'on avait un système de ventilation derrière qui avait mis en place en double flux il fallait quelque chose qui fonctionne sur ce membrane en sous-oeuvre là c'est juste en détail ça peut être plein de choses en finition très souvent nous on relâche ça peut être l'appli dans un sens ou dans l'autre assez rapidement sur le plan de nos projets souvent en France et dans les projets qu'on fait les finitions en toiture en sous-oeuvre de toiture comme ça en plafond sur du placo donc très très souvent ça peut être du l'embri ou autre chose mais ça se termine assez comme ça suspendre directement accroché du coup sur la latte un rayage il y a un placo qui est posé avec les fruits qui passent dedans les lecs et tous les réseaux c'est plus ou moins pour imager mais ça se passe plus ou moins comme ça dans la plupart des temps au niveau insufflation donc nous clairement la partie caisson on l'insuffle donc on utilise c'est de la stécozelle donc c'est précisément ce qu'on utilise donc s'il y a une de bois qui est en frac donc on a une machine c'est clairement c'est une cardeuse donc c'est un gros tonneau avec une hélice qui permet de qui permet de décompacter la matière de la rendre beaucoup plus de la décompacter parce qu'elle est en sac elle doit être dans elle est très très dense elle est vraiment grasée elle doit être dans un beurre des 50-60 kilos peut-être du mètre tube on la décompacte et du coup on a le petit appareil qui est à côté c'est un surpresseur donc en gros la cardeuse elle fait office de soufflerie on voit du produit et on a un surpresseur à côté qui permet de renvoyer une quantité d'air une pression qui permet de gérer la densité qu'on va mettre dans le panneau donc le but c'est de faire un caisson qui est vraiment totalement fermé donc avec les poutres en lit et tout ça pour avoir un caisson qui est fermé et on vient remplir exactement la densité qu'on a envie dans chaque caisson de caissure donc là on parle de la teiture là on parle de la teiture on la fait aussi sur les murs mais clairement nous c'est quelque chose qu'on met en place parce que clairement on a un caisson on est sur du caisson on travaille sur le caisson à partir du moment où le caisson il est bien travaillé on est sûr qu'on aura de l'isolant partout dans le caisson sur de la poutre en lit en plus on maximise parce que du coup elle est assez intéressante ça réduit vraiment la partie pompe thermique au niveau des pièces de bois et surtout ça permet deux choses nous au niveau mise en place l'utilisation de gagne de bois en flex clairement pour l'opérateur la laine de bois a beaucoup d'avantages mais clairement au niveau mise en place des panneaux en flex on s'en prend pas la gueule clairement il faut dire ce qu'il est c'est très très poussiéreux donc voilà quand on est obligé de mettre des masses en intérieur et surtout en sous-obre c'est l'enfer à faire ce genre de produit et surtout en fait ça dépend de l'opérateur il y aura beaucoup de joints beaucoup de joints de panneaux et là du coup malheureusement il suffit que l'opérateur le fasse mal ou que le coupe un peu en biais et du coup on n'a pas 100% en fait il y a une caisson qui fait 300 si on met deux couches d'isolant il y aura forcément même si on croise les couches on ne sera pas sur la même on ne sera pas sur la même on va dire continuité technicité de produit que l'insultation après c'est clairement un choix il y a des collègues qui bossent totalement différemment qui mettent vraiment totalement la situation de côté parce que du coup il y a un côté où on ne sait pas comment c'est le temps alors nous on fait des caissons test au début de chantier on fait un caisson test c'est à dire qu'on remplit un caisson et on met exactement pour être sûr que la quantité qu'on met on passe beaucoup de temps sur ce caisson là et on refait un carottage derrière donc on sait à tout le moment la quantité de produit qu'on met dedans on le revérifie par rapport à ce que fait notre machine parce que clairement on a une téléphone pour savoir combien on met et à quelle densité mais on le revérifie on refait des carottages on rouvre on n'arrive pas à rouvrir pour voir qu'on a bien la densité voulue du produit et après du coup derrière au niveau mise en place c'est que du confort pour clairement pour nous en tant qu'artisan pour la mettre en place et pour nous ça n'a rien à voir en termes d'arrière d'efficacité donc là on parlait de la comparaison panneau semi-rigide versus panneau flexible ou n'importe quel isolant n'importe quel isolant qui soit en panneau en flexi en machin à partir du moment où il est coupé du coup il y a forcément une discontinuité qui peut être gérée de plein de manières en croisant des couches il y a plein de choses qui sont réalisables nous c'est ce qu'on met vraiment en avant sur ce produit là ça peut être fait en ouate ou en autre chose c'est une des questions du chat pourquoi avoir choisi de la laine de bois soufflée plutôt que alors là clairement c'est notre expérience à nous c'est clairement notre expérience à nous la ouate c'est un souffle on en a déjà un soufflé le problème de la ouate pour nous la ouate est vraiment utilisable en soufflage clairement en soufflage de comble c'est quelque chose qui va être assez ok on en met une certaine épaisseur on sait ce qu'on fait on est sur un produit qui se tassait normalement le problème de la ouate c'est le tassement le problème de la ouate c'est le tassement à partir du moment on fait des murs vertiques sur du soufflage on a déjà fait de l'insufflation en caisson en caisson horizontale donc en plancher ça nous pose moins de problèmes dès qu'on est sur des caissons qui sont verticales donc caissons de murs ou caissons de comble donc un grand point où on est sur des choses en biais clairement sur les retours d'expérience qu'on a c'est pas sur le nôtre mais sur la densité c'est un produit qui est beaucoup plus difficile à travailler la laine de bois est beaucoup plus facile à faire un rendu où on est sûr de ce qu'on fait le problème dès qu'on va faire du caisson qui va être droit ça va être le problème du tassement dans le temps et pendant je pense une dizaine ou vingtaine d'années il y a beaucoup de choses qui ont été faites et surtout de l'insufflation en ossature bois donc plus sur des bâtiments qui sont neufs où je suis sûr que là on y va avec une cloche où on ouvre tous les bâtiments il manque 5 cm d'isolant 100% et c'est un peu alors je ne vais pas dire ça parce que du coup ça va dans le mauvais sens ça va dans le mauvais sens ça fait de la mauvaise pub pour ce genre de produit qui est en situation d'un très bon produit le problème de la situation de la Watt c'est vraiment l'opérateur il faut un opérateur qui soit ultra technique et du coup nous dans notre choix on a préféré effectivement mettre en place une laine de bois qui est beaucoup plus facile à travailler et on est sûr de tout ce qu'on fait on est sûr de ce qu'on fait et quand on a un doute on ouvre c'est intéressant comme autour certains matériaux sont plus adaptés à certaines typologies de mise en oeuvre après c'est un retour un gars qui ferait de la Watt c'est vraiment une question de mise en oeuvre oui clairement il y a des opérateurs qui font parfaitement on a un retour d'expérience avec des gens c'est bien fait des gens qui le font très très bien c'est ça même après 10 ans non c'est des produits qui marchent et là c'est un choix effectivement le fournisseur propose de le faire ou tu peux le faire mais comme on peut aussi discuter clairement de la mise en oeuvre de panneaux flexibles on peut tout discuter après nous techniquement c'est un choix qu'on a mis en place qu'on utilise et peut-être qu'on fera autre chose dans 10 ans il faut rester ouvert à toutes les choses et effectivement à la discussion clairement après l'insufflation en Watt pour moi la Watt a des intérêts sur certaines utilisations nous en tant qu'artisans sur de la peau humide sur ce genre de choses sur du soufflage clairement et clairement au niveau prix on est sur la même chose donc on est sur la même chose l'intérêt pour moi de la Watt c'est clairement ses capacités hydroscopiques qui sont plus importantes elle a un pouvoir de stockage d'eau qui est plus important alors ça va permettre d'aider dans certaines configurations en fait on n'est pas sûr de comment va se passer la migration pour aider et dire ok on a un produit qui peut stocker qui peut stocker pendant une rénovation ça peut être assez intéressant après ça peut être aussi ça peut être aussi tu tires un peu une balle dans le pied parce que pour avoir des montées des toits où il y avait des fuites d'eau le problème de la Watt c'est qu'à stock il n'y a pas de soucis il y a une fuite d'eau en toiture la Watt elle va stocker 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 et du coup tu peux te retrouver avec des plafonds qui s'effondrent parce qu'à un moment en fait au niveau du poids avec la flotte tu te retrouves avec des trucs qui sont vraiment énormes donc là c'est le pire du pire que je raconte c'est pas pour décrier la Watt mais du coup elle a des caractéristiques qui sont ultra intéressantes voilà nous on la met pas en avant sur ce genre de produit sur ce genre de mise en place en ITE et du coup voilà donc là c'est la partie machine et sur la resupplation clairement là sur du rampant on a un souffle à l'aiguille donc on a clairement une aiguille une grande aiguille qu'on vient insuffler par rapport à la longueur des panneaux des rampants on va les questionner ou non donc on essaye dans l'absolu on peut jusqu'à 6 mètres de long on peut largement faire des panneaux nous on a tendance à les questionner donc ça veut dire à réduire en fait la taille du caisson pour être sûr de faire de la densité qu'on a sachant que le fournisseur annonce qu'on peut faire un truc de fou on peut insuffler avec une muse à 6 mètres de haut après la priorité des choses c'est qu'au final l'insufflation c'est quelque chose qui marche il y a un aspect cyclonique donc il faut vraiment revenir sur chaque zone et vraiment remplir pour être sûr de la densité donc voilà ça c'est plus ou moins l'utilisation qu'on en fait du coup en rampant on vient percer le papier avec une aiguille on sait à tout moment comment on a fait nos caissons et on vient faire caisson par caisson comme ça là pour la partie de voiture c'est plus pour l'anecdote du coup sur les panneaux là on n'a pas mis sur les parties dépassées on voit qu'il y a un peu de pare-pluie sur les parties blonderies sur la partie panneaux on l'a directement on l'a gardé en pare-pluie par vent c'est-à-dire qu'on n'a pas remis de papier dessus donc ça doit être ça la finition extérieure s'il y a de l'eau qui passe s'il y a de la condensation elle sera dans cette zone-là donc voilà avec la couverture c'est quand même de voir un peu ce qu'il en est ça c'est plus ou moins le plafond fini avant la pose du parement intérieur donc du placo on voit tous les bouts de scotch qui correspondent à tous les trous là où on a insufflé avec l'aiguille donc en gros là sur le genre de caisson comme ça souvent on fait des caissons à peu près de 2-3 mètres on insuffe pour être sûr d'avoir on pourrait insuffler sur des caissons beaucoup plus grands après nous on a tendance à réduire un maximum le risque pour être sûr de ce qu'on fait et on voit bien que les caissons sont tous bombés bon en fait ça a énormément de pression vous avez vraiment un caisson et là dans l'absolu quand on ouvre les caissons c'est les caissons test on peut l'ouvrir si on ouvre le caisson au cutter on ne va pas se prendre une avalanche de produits on n'est pas sur du soufflage on est sur son insufflation donc carrément le produit il est dense donc si on l'ouvre au cutter et qu'on vient gratter on arrivera à faire tomber les choses par contre même en pose comme ça en pose en sous-oeuvre le produit il est vraiment à l'intérieur c'est pas une brique mais il se relie ensemble ça c'est plus ou moins la coupe sur l'ubacus la coupe pour imager pour imager les caissons qu'on a fait donc on voit bien en un du coup les temps chiffres à l'air c'était la membrane en deux du coup la fameuse couche en stécozelle en isolant un soufflé de 300 mm les poutres en milieu là on voit bien l'intérêt clairement d'une poutre en liste et vraiment de réduire thermiquement aussi nous on s'en sert beaucoup sur la partie structurelle ça permet de faire des grandes portées avec un produit qui est assez intéressant parce que du coup il est léger et permet de réduire le nombre de pannes donc là on avait fait une toiture porteuse avec mais thermiquement et aussi acoustiquement mais là pour le coup sur le thermique c'est assez intéressant c'est un produit qui est assez intéressant parce qu'on réduit le pont thermique en fait du bois réel le panneau en trois le panneau de voilà c'est un stéco universal mais le panneau rigide en 35 mm par exemple un pluie la zone de ventilation du coup le latage le contrôle latage des tuiles de 30 mm en numéro 4 et puis après une couverture une couverture de circuit sur l'idée il y a une question sur ce graphique comment sont cloisonnés les caissons en haut et en bas alors en bas sur la partie basse il n'y a pas de photo là-dessus peut-être qu'on le voit sur une des photos que je n'ai pas toujours déroulé en arrière le but c'est vraiment de caissonner en fait ce partie-là donc clairement sur la partie basse là ça a été fait on a fait un caisson ça a été fait en OSB sur ce chantier-là donc on est venu couper la poutre en lit donc ce fameux chevron à fleur du mur extérieur on est venu vraiment l'arrêter sachant que nous quittons elle allait remonter devant on est vraiment venu à fermer là sur ce chantier ça a été fermé en OSB ça peut être fermé en trois prix là ça dépend vraiment du matériau qu'on a en ce moment ça dépend du prix mais en gros on vient fermer comme ça pareil au fêtage on caissonne pareil donc on fait un caissonnage et après en caissonnage intérieur clairement on caissonne soit en poutre en lit soit pareil en panneau il faut savoir que l'insufflation là on peut caissonner entre deux poutres en lit les caissonnages qu'on a fait en intermédiaire on va dire en étrision ou en renfort à l'intérieur en poutre en lit souvent on étrisionne droit en fait on fait pas forcément le vide la poutre en lit de sa façon que l'insufflation en fait très très vite s'il n'y a pas beaucoup d'espace ça fait un bouchon et ça se ferme mais là clairement le panneau était totalement fermé et du coup pour la partie bas de pente du coup pour avoir les petits chevrons en apparent et avoir une section de chevrons qui ressemble à une section normale un 6.8 un 6.10 un 6.12 on est venu faire des trous en fait dans ce fameux OSB en bout pour pouvoir enquiller un chevron donc en gros pour avoir 50 cm de chevron qui se passe on a le chevron qui file à peu près d'un mètre un mètre cinquante dedans pour la partie portefeuille d'accord et la partie sur les côtés de toiture donc vraiment c'est le pignon qui monte le pignon maçonné et pareil bon là le pignon maçonné montait assez haut mais si on a besoin de fermer ça va être pareil on va venir en match on va me questionner avec un panneau bon là on peut utiliser de l'OSB parce qu'on s'en fout un peu de l'internel il n'y a pas le choix dès qu'on fait l'insufflation on est obligé de travailler sur des caissons fermées des caissons étanches des 100% fermées ok je me dépêche ça c'est la modélisation plus ou moins du caisson plus visuel mais on a plus ou moins compris le principe alors sur la partie mûre réellement donc là on passe à la partie mûre sur la partie mûre du coup j'ai modélisé comme ça on voit un peu le truc il y a l'ancien mur la partie crépi là nous on travaille clairement sur un système de couvre après on dit un peu de mieux rideau c'est à dire qu'on vient refaire une ossature bois clairement qui est ancrée qui est ancrée avec des équerres à la façade et là on va travailler en deux couches on va avoir un corde isolant qui va être dans l'ossature bois donc plus ou moins épais par rapport au R à la résistance thermique qu'on a envie d'avoir et un deuxième panneau du coup comme tout à l'heure un panneau rigide qui vient fermer qui vient faire deux couches croisées pour vraiment fermer re-un latéristre dessus et sur ce projet là clairement nous sur ce genre de panneau on peut faire ce qu'on veut donc en finition si on veut refaire un parment de pierre dessus un crépit un bardage tout ça peu importe le fait d'être sur l'ossature bois ou sur un mur comme ça ITE en rideau on fait ce qu'on veut dessus donc là clairement ce projet là il est 100% il a des 100% crépit donc sur un agalto tendu la coupe du mur donc à peu près le même principe voilà l'ancien mur l'ancien mur l'ancien mur du coup l'ancien mur du coup à peu près de 20 cm à l'intérieur et on avait un doublage en briques comme ça se faisait beaucoup avec un enduit clairement il y a eu l'isolation et du coup là on vient vraiment faire une enveloppe rideau derrière l'intérêt de faire ça l'intérêt de mettre de l'ossature clairement c'est qu'on peut accrocher les choses sur la façade on n'est pas sur une façade molle la plupart des façades qui sont faites en ITE que ce soit en n'importe quel produit biosourcé ou non on est sur des façades qui sont molles donc vous ne pouvez plus rien accrocher dessus c'est à dire que si on fait une façade en bois avec des panneaux rigides on va croiser deux couches de panneaux rigides avec une monocouche monocouche c'est chaud parce que franchement ça ne marche pas rien mais il faut une mètre de couche ça va être fixé avec au mieux des choses en plastique pour éviter d'avoir des sucres des sucs thermiques pour éviter des faiblesses thermiques et du coup par contre vous avez une façade molle c'est à dire vous ne pouvez plus rien accrocher dessus si vous voulez accrocher n'importe quoi là vous êtes sur une façade où vous avez une structure bois une réelle structure bois en gros on recrée un mur bois qui est accroché dessus et là vous pouvez y aller effectivement il y a une partie qui est molle c'est la partie en 60 km qui recroise dans l'autre sens mais derrière vous avez un support donc c'est à dire que si vous avez une EP accrochée même un balcon n'importe quoi vous avez une vraie structure bois qui est costaud l'intérêt de faire ça c'est pour ça qu'on met ça en avant plutôt qu'une isolation on vient faire juste de l'isolation ITE par extérieur où là c'est mort si vous voulez faire n'importe quoi poser un balcon poser un volet roulant quelque chose vous ne pourrez pas vous accrocher vous serez obligé de savoir quelque chose de rapporter donc là clairement la même maison le mur on vient tirer alors il y a juste au niveau de ce tracement c'est assez intéressant du poulmason il est venu vraiment creuser sur un mètre il y avait un intérêt de drainer sur cette maison là donc sur un mètre c'est isolé ça a été isolé clairement en polyrétane le liège la filière elle est très discutable c'est ce qu'il faudrait faire mais du coup là clairement ça a été fait en polyrétane et du coup nous dessus on est venu monter à 20 cm au dessus on est venu monter notre mur notre mur aux satures donc clairement on est sur une aux satures classique qui est juste accrochée par équerre qui est accrochée tout le long par équerre voilà et du coup voilà toute la structure on vient traiter effectivement toutes les fenêtres toutes les ouvertures on vient refaire un cadre le but c'est d'avoir des retours d'isolant qui viennent contre la menuiserie là les menuiseries ça a été un autre lot elles ont été posées en tunnel bien sûr en appliquant intérieur tunnel est légèrement débordante en fait sur notre on va dire sur le défaisseur de TTE qu'on a fait à l'extérieur et on est venu refaire un contour le seul point technique qu'on voit un peu là-dessus c'est clairement les fermetures donc il y a eu un choix de mettre des volets roulants en caché donc dans la structure donc là clairement c'est ce qu'on dit de ne pas faire après réellement les clients ils veulent des choses esthétiques ils ne veulent pas avoir les fermetures ils ne veulent pas avoir les volets roulants ils veulent des intérêts oui au niveau thermique on isole de 20 cm partout et à un endroit on ne met pas 20 cm on ne met rien parce que clairement en question de volets roulants c'est au niveau de 18 cm donc à un endroit on ne met rien donc là c'est très discutable nous clairement sur tous les projets qu'on met en avant c'est un point où c'est un peu la bataille avec les clients on essaie de leur amener énormément de choses énormément d'indications pour leur dire que c'est vraiment pas bien c'est comme si ils se mettent ouverts et après c'est 50-50 comment tu mets comment le client il arrive comment on arrive à le sensibiliser qu'est-ce qu'il met en avant l'esthétisme après les volets roulants on applique c'est discutable après les volets roulants aussi sont discutables aussi une question au niveau du traitement des ponts thermiques linéaires donc haut et bas comment vous avez au niveau du traitement de ponts thermiques comment vous avez coupé les ponts thermiques je pense de dalle là comme la dalle il n'y a pas de soucis on est en extérieur donc dalle on vient vraiment en applique devant sur le raccord là on le voit bien sur le raccord toiture on est en continuité sur le raccord toiture et mur on est en continuité et sur le raccord en fait la seule chose qui n'a pas été traitée sur le chantier là ce qu'on ne peut pas faire sur ce genre de rénovation c'est traiter l'isolation de l'eau en sous dalle clairement pour faire une vraie enveloppe une maison qui est correcte il faudrait isoler sous dalle avec une gemise d'apport avec du polyuréthane avec tout ce qu'on veut un XPS et voilà et on devrait couler la dalle dessus et du coup il devrait avoir une continuité et une vraie enveloppe quelque chose de correct au niveau thermique donc clairement sur une maison il faut raser la maison pour pouvoir le faire donc c'est pas possible de le faire là au mieux on est quand même sur une maison il n'y a pas de cave donc on est sur une maison de plein pied on est descendu d'un mètre pour faire un tampon pour faire ce fameux tampon de la mic descendu une maison la même maison avec une cave en dessous est beaucoup plus problématique pour nous parce que du coup la cave fait vraiment sucre et là il faut vraiment descendre assez profond au niveau du mur au niveau de la fondation et pareil au niveau dalle c'est pas au niveau dalle de cave c'est à dire il faut venir isoler en sous dalle en sous œuvre en sous dalle et descendre aussi sur les fondations Nicolas du coup ça a déjà été expliqué c'est du polyurétane qui a été mis en ouais du XPS c'est du polyurétane c'est du polyurétane du coup voilà c'est un peu pour pourquoi ça fait un truc comme ça ah non c'est le truc de Nicolas voilà c'est clairement là c'est pour imager clairement là futur boire les encadrements on voit l'emplacement en haut qui est prévu pour les volets roulants donc il y a un tampon thermique qui a été mis nous on a mis un tampon thermique au fond contre le mur et il y a un re un tampon thermique qui a été mis en ITI en intérieur c'est le seul moyen d'essayer de pallier le plus possible et clairement ce tampon thermique on va chercher un isolant qui a un lambda assez faible pour pouvoir avoir un maximum pour maximiser ce tampon donc clairement ce tampon il a été fait en polyurétane écoutez merci voilà donc là on voit la deuxième couche du coup là c'est un steco intégral donc c'est un 6 cm de laine de bois rigide du coup qui est posé en continu ce produit là il est par vent par pluie il est prêt à enduire aussi c'est-à-dire qu'il peut être utilisé avec un enduit qui est ultra ouvert à la vapeur d'eau donc clairement pas un enduit qu'on a pu le voir si on utilise un enduit en gros comme ils faisaient les anciens clairement un enduit à la chaude pour y parler rapidement donc il faut un enduit qui est ouvert à la vapeur d'eau le ciment c'est pas du tout ouvert c'est plutôt fermé on peut enduire directement dessus le panneau est prêt à enduire donc voilà ça n'a pas été le choix qui a été fait non parce que pour descendre les coups clairement pour descendre les coups le choix a été mis de faire un enduit les deux fonctionnent on peut enduire directement dessus mais pas avec des produits avec des liens en plastique et pas avec des pas avec des pas avec du du crépistiment donc là on voit bien un char nous on vient relater et là c'est tout au moins le bâtiment qu'on rend au façadier au façadier on rend ce bâtiment là et lui sur ce latage là il vient tirer son support donc clairement là c'est un support Nagalto donc un grillage un grillage d'accroche l'intérêt de cette technique là sur ce projet là en tout cas c'est qu'au final quand il vient venir poser son grillage du coup derrière enduit on a un enduit ciment qui est un enduit qui ne respire pas du tout mais là le gros intérêt c'est qu'on a une ventilation derrière donc l'enduit sur Nagalto il utilise comme n'importe quel bordage n'importe quelle finition extérieure avec une ventilation derrière avec une cheminée de ventilation sur la partie latage et le jour où si tu veux enlever une partie du crépit tu peux tu mets un coup de meule tu mets du bois à un endroit donc on est vraiment on a vraiment traité une partie mur-isolation qui est totalement indépendante de la partie du coup intérieure et indépendante aussi de la partie façade on n'est pas sur un monotruc un monotruc ce qui n'est pas le cas avec une isolation normale où on balance un panneau de polystyrène et pas bien enduit dessus le jour où tu veux faire quelque chose tu es obligé de tout arracher tu n'as pas le choix donc voilà ça c'est la maison plus ou moins finie avec le crépit fini on voit un peu les ingrits les finitions nous on a traité du coup pas la partie façade mais on avait préparé toutes les finitions d'entourage de fenêtres qui ont été faites en tolacier en laquais donc l'enduit final tu sais ce que c'est c'est de la chaude justement non non c'est un du ciment là on est sur de l'aventuration donc là tu peux y aller avec un enduit un enduit à 30 balles tu vas et tu mets ce que tu veux c'est l'intérêt en fait c'est l'intérêt économique donc là on voit bien en haut là on voit bien du coup que du coup on est vraiment sur un petit chevronnage on n'a pas le côté gros caisson de voiture et du coup là la maison est totalement isolée et on est entre guillemets un peu camouflée c'est une maison clairement un pavillon un peu standard on voit les pannes qui ont été repeintes donc on ne voit plus l'ancienne et le corbeau mais du coup tout a été repeint et ça permet du coup de faire des choses où on vient du coup on peut poser des pièces donc là le but on a laissé il y a des pièces qui ont été décalées c'est-à-dire que les anciennes consoles on les a gardées mais la plupart des pièces genre solives tout ça il faut éviter d'avoir de la pénétration on les a recoupées et on les a remis du coup en décalées et on peut parce que du coup on peut faire des renforts dans notre mur bois sans venir percer sans venir en pénétration dans l'isolant et créer des bons termins gratuits et du coup voilà c'est plus ou moins la nous la meilleure intervention qu'on a fait on vient à la fin on vient refaire tous les ingrilles on vient retirer toutes nos opées pas de soucis on a un support rigide derrière on peut fixer tout ça dessus et du coup j'ai juste fait ça pour donner un peu des chiffres clairement là nous c'est une intervention d'une maison comme ça une maison assez très maison un bavillon un peu standard on a mis à peu près 6 semaines sur site pour tout faire la partie dépôt couverture tout ça et j'ai mis plus ou moins les coûts les coûts de couverture tout ça donc là c'est du hors-taxe clairement il y a pas mal de postes qui sont en TV la plupart sont en TVA à 35 et on va dire sur la partie couverture ça va être une TVA à 10 et sur les parties extérieures c'est une TVA à 10 mais le gros en 5'5 voilà j'espère que j'ai pas dépassé le temps non non c'est parfait c'est parfait on peut prendre d'ailleurs quelques questions j'ai poussé un peu non non c'est bien questions soit d'ailleurs dans le chat soit si vous avez vous aussi des réactions des remarques des questions n'hésitez pas il y a pas mal de questions qui ont été posées c'était trop précis au fil de longtemps c'est très cohérent c'est très très bien derrière effectivement il y a d'autres questions qui se posent sur la globalité sur l'aspect qui ne nous concerne pas oui la technique très bien alors l'idée du reste à charge après les aides oui donc c'est en effet un projet mis en mur il y a une fiche on pourra peut-être vous répondre en décalé par rapport à ça je ne sais pas si vous avez un retour de un projet mis en mur je ne sais pas si vous avez un retour il devait y avoir un retour économique derrière les autres retours des autres corps d'État je ne sais pas je sais plus ou moins on est très bien très bien avec les clients donc je sais plus ou moins le prix global tout ça mais je n'ai vraiment envie de dire comment il sur l'ensemble du truc et surtout sur les aides qu'ils ont eues mais clairement ce genre de projet quand tu vas vraiment au global tu fais vraiment des choses comme ça même là pour nous un projet d'une maison on est voilà il y a 56 000 euros 60 000 balles pour ce genre de maison c'est quand même un gros panier on est vraiment sur un truc assez global en gros ça tourne souvent à peu près autour de ça mais là ils ont mis vraiment un paquet pour nous ok mais le coût global non je ne l'ai pas et surtout le coût des aides je ne l'ai pas ça dépend vraiment des gens oui clairement et encore là je ne sais pas ça a changé apparemment maintenant mais il semblait aussi que là en 2018 ça avait quand même vraiment 40 des personnes est-ce qu'ils avaient je ne sais pas si ça a changé ça a changé quelque chose avec les non mais on pourra peut-être répondre avec un conseil Murmure qui m'a mis le sujet mais vas-y je te laisse question d'après savoir si sur ce projet c'était des fenêtres triple vitrages non non sur ce projet ça a été il me semble que c'est du Bilbo je crois donc de la fenêtre pour la fenêtre allemande fabriquée en Cologne c'est bien sûr c'est du mix donc c'est du mix et par contre c'est du tout l'intérêt du trip clairement il y a un seul intérêt le trip donc du projet sur une maison neuve on est sur des projets en trip mais c'est parce qu'il y a un choix de faire du passif de ne pas avoir un système de ne pas avoir un système de chauffage et là tu n'as pas trop trop le choix la fenêtre et tu es obligé d'avoir un fait qui est ultra performant ok question suivante est-ce que le coût mergato plus crépit est inférieur à enduit chaud directement sur les zones en règle générale je ne sais pas je ne suis pas fait salier mais en règle générale le prix de marché il paraît que je ne suis pas économe donc je ne suis pas directement le prix de marché mais ça tourne ça doit te tourner dans les 40 35 50 balles vraiment max un crépit on va dire traditionnel sur mergato un crépit à la chose c'est des crépit en trois passes c'est des trucs du coup en ordre de prix les gars qui font ça ils sont dans les 90 balles leur place du mètre carré donc le ratio on va dire si le façadier a testé une margée il est plus un peu double et si le façadier il est plus un peu triple donc sur les façades ça fait vite des mètres carrés sur des gros pavillons comme ça ça fait vite des mètres carrés le ratio il est assez là il y a un truc qui était intéressant ça ne va pas dans le sens de la rencontre mais ce qui était intéressant la personne a été sensible électromagnétique et du coup il y a eu une vraie question sur le nagalto le nagalto c'est clairement tu fais une cage en ferraille autour de ta baraque donc il y avait une vraie question autour de ça ça a été beaucoup discuté après moi je n'ai pas été dans ces discussions là ça allait un peu plus loin que nous il y a des choses qui sont discutables là-dessus pour que la cliente était clairement sensible là-dessus et après chacun son avis par rapport à ces choses-là et chacun son sensibilité clairement ça n'a pas posé de problème par la suite comme on va avoir revu elle avait des gros doutes et en fait voilà en tout cas je n'ai pas forcément les éléments de coût mais un retour qui a été fait du conseiller Murmure qui me disait qu'on était passé d'une facture de conso-elec de 3500 euros par an à environ 1400 donc on est à environ 55 kWh énergie finale par mètre carré d'électricité voilà bon ensuite après en effet les subventions Murmure varient en fonction des revenus enfin les subventions globales Murmure plus et aussi l'imprime rénov' maintenant varient est-ce que vous avez une préférence entre les différentes laines de bois c'est à quoi au niveau des marques au niveau des marques non non j'ai oublié de mettre mon shirt éco mais c'est pas ça ça c'est que pour tenir la fibre de bois il faut effectivement un liant et donc selon les marques on utilise de la fibre polyester ou pas donc selon les orientations dans la fabrication ou dans la manière de fabriquer ça c'est des procédés qui sont un peu plus énergivore donc des fois quand on est vraiment quand on va aller très très loin on est fait l'idée sur la fibre polyester après les stéco ils sont assez intéressants parce qu'ils proposent plusieurs gammes pareil sur les panneaux origines il y a des panneaux qui sont compressés à la flotte clairement et d'autres qui sont compressés avec d'autres choses mais clairement c'est il y a plusieurs gammes de produits tu pourras plusieurs gammes de produits pareil sur la flèche pas sur la soufflation clairement mais oui ils remettent des ajoutements ils n'ont pas le choix après ils ne vont pas remettre du plastoc ou des choses comme ça mais c'est remu clairement la laine de bois et surtout la laine de bois rigide on n'est pas sur de la paille on est sur un matériau qui est ultra intéressant à utiliser c'est une caractéristique pure de l'isolant à tout niveau nous à une de bois on a choisi pour les choses on a mis en oeuvre on a mis les caractéristiques derrière l'hydroscopique les intérêts de déphasage je trouve ça derrière les DR qui sont assez intéressantes mais du coup ouais ok encore trois questions comparatif du coup par rapport à une rénovation plus classique je n'en ai aucune idée alors clairement je ne sais pas ce qu'il faudrait peut-être plus demander à des entreprises qui ont l'habitude de chiffrer ce genre de truc moi je n'en ai aucune idée je ne connais pas le prix du polystyrène et en fait pour moi la discussion n'est pas elle n'a pas lieu d'être d'accord avez-vous un souvenir du débat financier entre un enduit chaud sur l'huile de fibre de bois et la solution retenue en enduit sur la t-métallique c'est ce que j'ai expliqué là c'est ce que j'ai expliqué là après il y a quand même pas mal de projet où clairement pour répondre là je pense c'est une question de particulier pour répondre aux particuliers nous on essaie de mettre en avant clairement sur de la rénovation sur des plus de rénovation comme ça dans cette maison sous l'eau à l'eau isolation sans façade sans rien il y a tout comme il y a encore beaucoup de choses à faire dans la maison on est quand même avec des choses à 60 000 balles comme ça on est sur de la grosse rénovation qui sont assez importants clairement nous notre dynamique c'est d'orienter un maximum les gens vers l'autoconstruction pour tout ce qui est derrière tout ce qui peut être fait voire même maintenant il y a beaucoup de projets où on accompagne les gens sur des débuts de projet on sert à construire un mur avec eux et là je pense à des projets qu'on va faire l'année prochaine donc clairement le but c'est de les accompagner de les mettre avec les bonnes personnes en face et il y a beaucoup de projets où ça se termine sur des enduitaires ou des enduits chauds où les gens ils le font eux-mêmes et on laisse en place notre échafaudage on leur donne les moyens pour pouvoir le faire parce que clairement parce que clairement tu fais venir un artisan pour faire ce genre de projet sur de l'enduit on va dire tradi voilà on est de l'ordre des 100 balles du mètre carré hors taxe c'est énorme sur le coût d'une maison c'est faire amener donc le seul intérêt d'amener plus de choses c'est ça c'est d'amener et pour le coup je vais faire un peu de plus pour la coopérative en Cabestan pour le coup en Cabestan on peut trouver des super personnes qui peuvent accompagner sur du particulier qui peuvent accompagner qui peuvent venir il y a vraiment une dynamique et nous là aussi au Labo Bois d'apporter ça d'apporter une dynamique qu'à un moment on n'est pas moi je ne suis pas là pour vendre de la façade je suis là pour que ce soit fait correctement donc si au final le budget il est de 20 000 ou 30 000 et qui manque la rallonge à un moment la solution il n'y a pas 36 000 notre prix il est juste et c'est un juste prix pour qu'on paye une charge qu'on paye tout ça et du coup après il n'y a pas 36 000 soit c'est l'accompagnement et on le fait de plus en plus c'est-à-dire qu'on fait une façade on fait un truc et ça peut être pareil sur les enduits choses comme ça où c'est vraiment de la main d'oeuvre clairement des enduits à l'ancienne c'est de la main d'oeuvre comme la paille comme ces choses-là c'est clairement de la main d'oeuvre donc si vous voulez réduire les coûts il faut vraiment aller dans ce sens-là question suivante on va vite pour passer à la présentation suivante quitte du traitement de la laine de bois quand tu es capricorne c'est écrit Roche mais après je pense que tu es à corriger après donc il y a un bon traitement il n'est pas présent non il n'est pas présent pas sur la laine de bois c'est un matériau sec le style mais les capricorne ils sont pas capricorne ils viennent d'ailleurs et puis dans tous les produits qu'on a dans les maisons dans tous les produits bois sur le genre de produits qu'on a en place du xylophane il y en a sur toutes les lattes on n'a pas le choix on est toujours en traitement classe 2 sur l'extérieur donc clairement les bestioles sur le genre de maison voilà quoi avant qu'il y ait des bestioles qui reviennent il y a les traitements donc voilà je ne crois pas que les traitements classe 2 il ne me semble pas dans la laine de bois sur les parties sur tout le reste le bois on n'a pas le choix sur tout le bois on a un traitement ou alors on est sur des produits classe 3 donc sur du Douglas ou du MLS ça arrive de faire des projets où les gens n'ont pas de traitement donc si tu ne dis pas de classe 2 pas de délophen c'est Douglas Douglas ou MLS ça arrive on a fait un projet c'est que du Douglas c'est que du Douglas la maison c'est seulement du Douglas pour la partie contre-mantement contre-mantement blanche le travail en latage tout tout au Douglas mais la laine de bois c'est simplement en Douglas voilà le bois c'était une maison et les parties on va dire les parties toiture qui sont en laine de bois du coup sont intégrées dans une carapace ou glace donc moi le poté Capricorne dans la laine de bois dans le process je crois qu'il la chauffe quand même un peu ça enlève une grande partie de la cellulose qui aime bien les Capricorne Capricorne ce qu'ils aiment c'est la cellulose c'est pas le bois en lui-même et donc la quantité de cellulose dans le bois elle est élimine les bestioles plutôt sur les bestioles plutôt sur les massifs sur la structure mais pas sur l'isolation une dernière question pour qu'on passe la présentation d'après question de contexte de contexte la question blanche connaissez-vous des problématiques de pénurie de matériaux donc la disponibilité est en volée des prix sur les matériaux bois non pas du tout pas du tout la filière bois va très très mal depuis pas mal d'années c'est pas là cette année c'est pas le Covid c'est pas ça la suite de bois va très très mal dû au réchauffement climatique donc les bois rattrapent des maladies ils sont trop secs il y a trop de canitules donc la filière bois est problématique et là si tu lances une relance mondiale avec les plus grandes puissances qui font des relances économiques les Etats-Unis l'Asie post-Covid du coup c'est un truc le cocktail est devenu le prix le prix est devenu n'importe quoi sur le prix du bois pour l'instant ça stagne on est arrivé sur un palier où ça stagne ça a pas de bing mais presque et là maintenant c'est certains produits genre la poutre en I le prix de la poutre en I a pris 2-5 a plus de doublé sur les zoussons là on n'a pas eu tant d'augmentation de ça par rapport c'est pas tant c'est clairement le bois et là on attend maintenant l'acier on attend les métaux qui ont énormément et là donc du coup oui on est en plein dedans pénurie c'est compliqué c'est très très compliqué on a envie mais passer un peu entre les gouttes sur 2021 on a pu bosser parce qu'on bosse sur des projets maison des choses comme ça et du coup comme si des projets on bosse une année à l'autre on a pu commander faire des commandes sur tout ce qui est truc à full tendu après l'intérêt là-dessus pour lui dire juste le mot de la fin là-dessus c'est clairement ça permet de repenser en fait une manière différente de travailler donc artisan là on se rend compte on est en train de faire des rencontres d'encabaissants entre charpentiers pour se dire ok comment on travaille maintenant parce que moi je ne veux plus jamais aller voir mon signeur et qu'il me dise non je ne peux pas Trump il a fait tout mais ça n'a aucun sens parce que Trump c'est Biden maintenant mais du coup ça n'a aucun sens pour nous en faisant plus de l'archi local comme ça ça n'a aucun sens sur les produits qu'on utilise un peu on va dire qui viennent un peu d'ailleurs de se retrouver dans des trucs comme ça pour moi ça n'a pas de sens il y a un matériau qu'on peut avoir localement du coup ça permet de repenser un peu la figure c'est pas forcément évident du coup les solutions Google Earth tout ça écologiquement c'est très discutable donc il y a vraiment il faut repenser des choses et revenir à des choses locales des choses peut-être basiques on a oublié dans ce monde voilà ce sera un autre débat c'est un autre débat merci beaucoup c'est bon c'est déjà que je laisse là donc c'est à moi maintenant bonjour à tout le monde donc moi je suis Stéphane Solignac je suis il ne faut pas me dire merci déjà je n'ai pas commencé donc je suis le fondateur d'une grande étude métro-d'oeuvre qui s'appelle des groupes qui s'appelait anciennement El Zé Thermique les conjonctures les choses comme ça nous ont fait modifier un peu notre structure là je vais vous parler alors c'est moins ça sera moins technique puisqu'il n'y a qu'un lot je vais vous parler d'un projet qu'on a mené en 2016 sur un immeuble sur Voiron qui est un projet d'isolation par l'extérieur d'isolation thermique par l'extérieur donc sur du Liège donc c'est sur c'est l'autre c'est l'autre voilà donc juste pour mettre le contexte donc c'est le bâtiment envoyé en bas donc en fait c'est deux bâtiments qui se touchent par un demi-pignon avec toutes les façades sud qui sont des façades entièrement vitrées et balcon donc sur ce projet-là alors il faut savoir aussi que c'est un projet qui est basé sur Voiron et qui à l'époque était accompagné par le pays waronais le pays waronais au même titre que Murmur avait mis en place et a toujours mis en place une grosse politique de rénovation énergétique cette politique évolue avec le temps et ils sont très très réactifs parce que cette année avec MaPrimeRénov' ils ont changé leurs aides en 15 jours suite aux annonces de MaPrimeRénov' pour éviter que les propriétés passent à travers donc cette construction c'est une construction dans les années 70 deux immeubles à coller on est en mur le mur avec juste un doublage brique donc c'est pas pas un bâtiment isolé il y avait quand même une ventilation quand même des anciens double vitrages et sur ce projet-là l'objectif a été d'isoler les pignons je ne sais pas si il y en a la souris ici voilà je ne sais pas si je vais y arriver donc on va travailler sur le pignon qui est ici toute la façade arrière le petit pignon ici l'autre façade et on laisse tomber en fait les façades sud qui ne sont pas sud qui sont plutôt est pardon les façades est qui sont entièrement vitrées et balcon puisque la quantité de murs qui reste elle est dérisoire par rapport au pont thermique des balcons et au vitrage donc on a travaillé vraiment sur l'arrière de ce vêtement et les pignons voilà donc ça c'était à l'arrière on a l'aspect du bâtiment à l'arrière donc on voit qu'on a les allèges de fenêtres qui sont légèrement renfoncés par rapport à la façade on a des crépits des enduis avec des enduis existants avec des gros enduis bien marqués et un point sur lequel on n'a pas pu intervenir c'est toutes les persiennes puisque certains avaient commencé à passer en volet roulant il y avait encore des persiennes donc sur une quantité je crois qu'on a une centaine de fenêtres on n'a pas pu faire changer on n'a pas pu faire changer les persiennes c'est une copropriété c'est une difficulté voilà tout à l'heure on vous a parlé de la maison individuelle la maison individuelle il y a deux personnes à convaincre la copropriété il y a 45 logements 90 personnes à convaincre donc c'est vraiment c'est vraiment un autre un autre monde et un autre monde également dans le délai de décision c'est-à-dire qu'une copropriété quand on commence à arriver dans une copropriété on démarre le chantier trois ans après et puis du coup il y a des votes c'est l'Assemblée Générale voilà en fait le rythme de la copropriété si on veut partir de même le travail en amont qui va être éventuellement l'audit énergétique de la copropriété ce qui aujourd'hui se fait de plus en plus c'est une année l'audit une année le vote de la médecine d'oeuvre phase étude et l'année d'après les travaux donc entre le premier contact et le début des travaux il va se passer entre 3 et 4 ans sur la copropriété on parlait tout à l'heure de l'augmentation des prix typiquement aujourd'hui quand je l'envoie un cahier des charges à des artisans pour une ITE ou pour des SNES enfin peu importe aujourd'hui ils me disent c'est quand le chantier c'est dans 2 ans 3 ans on ne répond pas parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment seront les prix dans 2-3 ans donc aujourd'hui on voit souvent dans Murmure en effet un premier chiffrage et puis après une mise à jour des chiffrages qui a lieu un an et demi après oui mais à partir du moment que c'est voté voilà ah oui on peut plus changer là on a voté sur un autre chantier sur Voiron petit immeuble un petit immeuble 11 lots rien à voir avec ce chantier de la mesure pour exemple 11 lots une rénovation globale isolation ventilation connaître terre de corps 350 000 euros donc c'est l'école de part à plus de 30 000 euros par personne c'est énorme pour eux ça a été voté février depuis février il y a entre 5 et 10% d'augmentation pour tous les lots et donc on ne peut pas les appliquer puisque c'est voté en assemblée générale et qu'il n'y a pas de réserve enfin on a prévu une réserve mais pas aussi grosse on ne s'attendait pas à qu'il y ait 10-10-15% donc voilà donc la difficulté de la concontrolité c'est ça et du coup également il y a quoi qui couvre de ce niveau juridique parce que nous au niveau artisan il n'y a pas grand-chose qui nous couvre on est juste obligé de faire en gros une augmentation de prix si on veut être couvert en fait ce qui se passe c'est que s'il y a augmentation des prix alors si le marché est passé là on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation s'il y a d'augmentation là les marchés ne sont pas encore passés donc là on est en train de négocier savoir si on peut absorber ou pas l'augmentation de prix si on ne peut pas l'absorber on doit repasser en assemblée générale pour voter l'augmentation de prix sachant qu'à partir du vote des travaux il y a la provision du travail c'est-à-dire qu'on vote les travaux aujourd'hui on fera les travaux dans un an parce qu'on a un an pour avoir les sous sur le compte donc les gens s'ils vont sortir 30 000 euros ils ne vont pas sortir 30 000 euros comme ça il y a les aides il y a les prêts il y a les ceci donc c'est souvent sur 3-4 appels de fond appels de fond tous les 3 mois et donc un an après on a les sous sur le compte et on fait les travaux c'est pas la même dynamique c'est une façon de travailler qui est un peu plus un peu plus longue par contre le jour où c'est voté il faut y aller après faire les travaux donc sur cette copropriété là nous on est arrivé on est arrivé un peu un peu après la bataille enfin après la bataille au milieu de la bataille en fait sur ce projet puisqu'on a pris le relais suite à un autre maître d'oeuvre puisque le projet avait démarré en polystyrène sur une proposition du maître d'oeuvre en place en polystyrène et les copropriétaires en fait dans leur discussion ne voulaient très peu de produits pétroliers ne voulaient pas de polystyrène donc il fallait trouver des solutions alternatives il y a eu un gros débat entre eux et c'était une copropriété assez dynamique de ce côté-là c'est qu'il y a eu un gros débat entre eux sur quelles sont les solutions et dans les solutions qui pouvaient arriver il y avait la laine de roche mais voilà et il y avait le liège également le panneau de bois est passé un peu à côté pour une question de mise en oeuvre et des panneaux de bois en ITE hormis en refaisant une structure mais quand on est sur du panneau de bois chevillé sur la façade c'est très lourd il y a des densités à 110 kg m3 vu que là on est sur du 10 cm d'épaisseur d'isolant c'est très très lourd et donc à mettre en oeuvre ça coûte on a explosé les prix donc là nous on est arrivé là-dessus et le maître d'oeuvre a jeté l'éponge pour une question d'assurance puisque en 2016 le liège n'était pas agréé par le CSTP donc il a fallu avoir une assurance qui nous prenne en compte qui accepte en fait de suivre ce chantier-là de nous assurer sur ce chantier-là aussi bien nous que les entreprises qui étaient sélectionnées donc voilà notre assurance nous a fait une attestation et elle a pris en compte parce qu'il y avait un examen technique européen il y avait un document d'application au niveau européen c'était bon donc ils ont dit s'il y a quelque chose de niveau européen on vous l'accepte alors que la SMA BTP ne le refusait s'il n'y avait pas un agrément CSTP donc c'est vraiment franco-français c'est intéressant comme retour ça parce que du coup sur des matériaux qui sont justement encore pas tout à fait qui n'ont pas pénétré ce cadre réglementaire de voir comment certains assurants acceptent de faire de franchir le pas en fait oui en sachant que quand il y a des avis techniques européens c'est quand même ça accepte notre problème en France c'est quand même le CSTP c'est ce qu'il faut payer pour avoir un avis technique donc selon les types de matériaux les types de fournitures de fabrication plutôt c'est difficile pour les petites entreprises j'en parlerai tout à l'heure par exemple par rapport à la laine de moutons c'est difficile d'avoir un avis technique en France il y a même des grosses entreprises pas forcément sur l'isolant mais des grosses boîtes qui compagnonceraient où c'est des leaders en Alain en Pays-Bas en Belgique qui ne payent pas en France ils n'ont pas envie de leur appel à ce racket-là ils ne payent pas mais derrière c'est une sorte de lobby ils n'ont pas besoin de ce match-là sur la question la laine de bois elle était trop chère le problème de la laine de bois c'est qu'il fallait passer sur une structure rapportée sur la façade il fallait faire ce qui a été fait sur la maison qui a été présentée avant c'est-à-dire une structure bois rapporté et avec de la laine de bois dedans là l'objectif ce n'était pas de faire cette structure c'était d'être directement calé-chevillé ce qu'on appelle calé-chevillé c'est-à-dire les panneaux sont collés sur la façade plus chevillés sur la façade je vais dire je vais dire tout vêtement comme tout ce qu'on trouve en isolation par l'extérieur sur les immeubles que ce soit du polysirène de la laine de roche ou du liège c'est la même technique de mise en pause ce n'est pas une technique compliquée l'ITEE c'est une technique de mise en pause qui est assez simple mais est-ce que la fibre de bois enduite ça existe sur ce genre de calme c'était trop lourd après on n'est plus sur la laine de bois on est sur des panneaux de bois donc c'est des panneaux de bois qui ont des densités qui sont autour de 110 kg au mètre cube donc 110 kg au mètre cube quand il faut le monter au cinquième étage ça ne se coupe pas non plus avec une siligoïne ça se coupe avec des scies circulaires c'est vraiment une mise en œuvre très compliquée et puis monter des panneaux comme ça sur l'échappaudage c'est assez compliqué à mettre en œuvre en plus on sait qu'une façade vu la tête du crépit n'était pas un crépit bien lisse forcément les panneaux ne sont jamais bien bien plans donc redresser une façade quand on est sur des panneaux très denses c'est au rambo je me vois mal raboter 1000 mètres carrés de façade pour avoir quelque chose d'un peu près plan là le liège c'était quand même quelque chose qui se travaille assez facilement donc c'est vrai que la solution a été de faire un mix en fait il y a eu un mix entre les deux pignons principaux de l'écart qui sont passés en laine de roche et tout le reste qui est passé en liège pour une question financière au bout d'un moment c'est-à-dire que la volonté des propriétaires c'est une chose on veut aller sur des produits biosourcés on veut aller sur des produits naturels mais au bout d'un moment ils sont sortes en propriété à l'argent et après vous trouvez un compromis entre ceux qui n'en ont rien à faire qui disent moi je veux du TE et ceux qui veulent aller plus loin dans le produit et donc là et ceux qui ne veulent pas du TE tout court et ceux qui ne veulent pas du TE tout court voilà c'est une assemblée générale c'est un monde merveilleux d'échanges et de discussions donc voilà la volonté c'était d'avoir un produit qui mettait un peu de côté les produits pétroliers et en 2016 également il y avait aussi une nouvelle réglementation qui était en train d'arriver sur le polystyrène parce qu'il y avait un produit dedans qui était un produit anti-feu de mémoire je ne vais pas vous dire pétit mais je ne vais pas vous donner de nom de produit mais dedans il y avait une molécule qui était interdite à l'Europe et qui était encore autorisée en France et donc ils ont dit nous on ne veut pas mettre un produit chez nous sur une molécule qui est interdite en Europe et qu'on va le mettre chez nous pertinemment sachant que d'ici un ou deux ans peut-être elle sera interdite en France donc il y a eu aussi cette volonté de sortir également le polystyrène de la boucle là-dessus au niveau des choix des entreprises ça a été assez simple puisque peu d'entreprises ont répondu là-dessus je crois qu'il y en avait deux qui ont répondu et qui se sont tirés la bourre au niveau des prix puisqu'on était sur un projet innovant il y a des premiers projets en France sur des volumes comme ça c'est-à-dire que la maison individuelle éducation à Lièque il y en a eu mais en 2016 des projets sur de la copropriété il n'y en avait pas c'était le ou un des premiers projets d'ampleur comme ça sur de la copropriété donc c'était pas même quelque chose d'essayer de vendre donc les deux entreprises qui étaient sur les rangs ont bien baissé les prix sur le prix du liège on a assez bon on a un jour de prix sur le liège c'est bien de voir clairement oui oui tout à fait alors pas à l'époque parce que vu justement qu'il y a eu un dumping on va dire au niveau des prix l'entreprise qui a pris le marché est allé directement s'approvisionner de toute façon la seule filiale du liège conséquente allait au Portugal donc lui il a fait directement un visage au Portugal ça ne passait pas par les revendeurs français les camions arrivaient directement à les semermores directement du Portugal sur le chantier ça va être quand c'est 2016 donc il y a vraiment un truc alors depuis 2016 il y a quand même une évolution au niveau du liège c'est que Weber a fait certifier le liège par le CSTB et donc Weber a tout l'agrément sur le complexe du liège aussi bien du panneau que de l'enduit qui va dessus bien sûr c'est des enduits respirants des enduits à base de chaud qui sont mis sur ces panneaux on n'est pas sur un enduit en plastique monocouche fin on est sur un enduit respirant on a une question à ce sujet d'ailleurs est-ce que le liège n'est pas trop interméable donc ne pêche pas la vapeur d'eau donc là c'est sur des bâtiments des années alors là bâtiments des années 70 tout en béton il n'y a pas de respiration il n'y a pas le bâtiment de lui-même il respire très peu donc il n'y a pas de soucis le seul point qui moi m'enquête m'embête en fait sur ce genre de projet c'est les retours des tableaux des fenêtres puisque on n'a pas pu les traiter parce que à cause des persiennes donc on n'a pas pu les traiter comme je dis nous on est arrivé au milieu du projet donc on n'était pas au début du projet aujourd'hui c'est vrai que systématiquement je préconise remplacement des persiennes et isolation de l'encadrement des fenêtres pour être sûr de ne pas rajouter un pont thermique qui n'y était pas au niveau des fenêtres sur celui-là on n'a pas pu le faire alors depuis 2007 il n'y a aucun souci il n'y a pas eu de retour de moisissure des choses comme ça donc c'est quand même ça fait quelques années le chantier il a duré 6 mois à peu près parce qu'on a commencé en avril avec les vacances et tout ça ça fait à peu près 6 mois de durée de chantier un chantier assez conséquent avec les joies de la copropriété c'est-à-dire une réunion de chantier qui dans certains cas peut durer une demi-heure durer trois heures parce qu'il y avait tous les copropriétaires qui descendaient à la réunion de chantier et chacun avait son point de vue sur le projet c'est très bien est-ce qu'il y a eu un travail sur la ventilation donc c'est la question d'après alors la ventilation est existante donc la ventilation il n'y a pas eu d'amélioration la ventilation sur ce projet-là puisqu'elle était existante il y avait déjà une VMC il y avait déjà une VMC d'accord par contre moi je sais que j'ai fait 2-3 j'ai vérifié 2-3 débits dans certains appartements pour savoir qu'on était chez les membres du conseil syndical tout ça pour en parler là-dessus il n'y a pas eu donc d'amélioration ou d'upgradation si on peut dire à ce franglais de la ventilation alors depuis cette campagne du pays warronais le pays warronais a mis en place une nouvelle campagne d'aide qui va beaucoup plus loin que celle-là mais maintenant sur leur premier volet d'aide c'est l'isolation des murs par extérieur tableau de sonnette et amélioration de la ventilation obligatoire obligatoire de déposer des personnes de faire le retour on peut remettre des personnes tout ce qu'on veut mais retour de tableau il n'y a pas les menuiseries en même temps non ça c'est le premier lot en général non menuiseries des parties c'est commune c'est communiqué de faire voter les parties privatives en AG on a un gros problème alors on a un gros problème non c'est pas un problème les menuiseries en copropriété sont considérées comme des parties privatives donc il y a un texte de loi de la loi de transition énergétique qui dit que on peut les voter en assemblée générale si on a un chauffage collectif et que donc c'est un gain collectif pour changer les menuiseries mais c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui n'ont pas changé il y a 5 ans donc il y a 12 ans donc c'est assez c'est une discussion assez importante donc le pays où on est au niveau des aides ils ont en fait fait trois niveaux d'aides le premier niveau c'est les murs extérieurs les menuiseries collectives les murs extérieurs avec retour de tableau les menuiseries les parties collectives et la ventilation ça c'est le premier volet après c'est le toit et le sol ils rajoutent dessus le deuxième volet et le troisième volet c'est les menuiseries les parties privées donc c'est prévu quand même dans leur volet d'aides mais c'est déjà à peu près sur la métropole c'est aussi c'est en cours de révision mais c'était ce qui a été fait justement et avec la nouvelle mouture de ma prime rénov' avec les 35% d'économie ils ont un petit peu changé ils ont demandé maintenant à s'aligner aussi sur les 35% d'économie mais en gardant un peu cette règle générale de dire isolation égale ventilation voilà ils ont quand même des gardes-pous là-dessus c'est le parent pauvre de la rénovation énergétique c'est-à-dire qu'on le fait très peu c'est-à-dire que c'est souvent le poste qui passe à la trappe la ventilation sur l'éco-propriété ah oui mais oui et non enfin oui et non après nous c'est ce qu'on constate localement en tout cas nous on est tout petit nous on est tout petit mais moi je ne sais pas un dossier de rénovation isolation sans ventilation donc ça c'est une exigence du métro d'oeuvre ça c'est voilà c'est systématique amélioration de la ventilation systématiquement dans un projet dès qu'on parle d'isolation des murs ou d'isolation de toiture on parle de ventilation voilà sur un bâtiment comme ça c'est comme ça c'est comme ça sur un bâtiment comme ça là ça n'a pas été fait c'est actuellement si si elle existe la ventilation là c'était déjà une ventilation mécanique ok donc c'est ça il n'y a pas eu d'amélioration il n'y a pas eu d'amélioration j'ai un autre projet j'ai un autre projet où on est pareil on a c'est en chiffrage isolation des murs toiture isolation de la toiture ventilation volée enfin voilà c'est un truc la ventilation existante en fait on va améliorer on va vérifier quand même que les ventes à terre sont bonnes que les passages sur les portes sont importants enfin sont conformes changer toutes les gouches d'aspiration dans les caisses humides donc ça veut dire intervention dans chaque appartement ensuite on ne peut rien faire sur les colonnes montantes qui sont dans des caissons ça on ne peut pas les toucher par contre toute la partie horizontale en comble tout ça ça va être revu au niveau des diamètres au niveau des débits et tout de suite et le groupe de ventilation va le changer au même des groupes qui consomment moins d'énergie qui ont des débits qui permettent d'installer un peu et éventuellement quelques registres qui vont être ajoutés en haut des colonnes d'aspiration pour pouvoir calibrer une colonne par contre on est sur de la simple on est forcément sur enfin on est forcément sur de la simple les entrées d'air sont sur les mêmes de toute façon le principe de la ventilation est là de 1969 c'est les entrées d'air dans les pièces sèches et les sorties d'air dans les pièces humides donc pour faire entrée d'air dans les pièces sèches la zone la plus facile pour faire entrée d'air c'est les cadres des menuiseries donc sur les cadres des menuiseries on a des baguettes chaque baguette elles sont calibrées en fonction de la pièce une chambre ça va être 15 mètres un salon ça va être 35 et ainsi de suite pour qu'il y ait un flux qui soit le plus homogène possible d'accord on a un passage sous les portes de au moins un centimètre donc il faut le vérifier et le retailler et le retailler et après on a les sorties d'air dans les pièces humides qui sont également calibrées 15 mètres cubeur dans les WC 25 dans les salles de bain je ne fais pas de bêtises et jusqu'à 100 mètres cubeur dans les cuisines voilà ce flux-là et tout ça c'est revu et tout ça c'est sur le calibre alors c'est moins c'est moins calibré qu'une double flux mais quand même on améliore c'est quand même amélioré donc voilà une petite photo de la du liège posé donc vous voyez sur la partie haute je vais partir de haut en bas ici ici là il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore les panneaux c'est du bord droit c'est de la pose bord droit on est sur du panneau bord droit on a un autre on avait un autre problème en 2016 vu que ce n'était pas validé par le CSTB c'est que ce n'était pas considéré comme c'était considéré comme un inflammable j'ai une solution là sur les bâtiments en M1 donc en fait on le voit on la voit la bande ici les bandes ici ici là hop là là on a une bande en laine de roche si on va tout de suite à droite complètement à droite on la voit dépasser la bande en laine de roche alors à l'époque c'est pas cassé non en fait le principe c'est que s'il y a le feu dans un appartement il ne faut pas que le feu se propage à l'appartement de dessus ou de côté en passant dans l'isola donc en 2016 la réglementation c'était de dire on va empêcher la partie verticale c'est-à-dire qu'en gros on part du principe que le feu il va rentrer dans l'isolant il va monter il va moins peut-être aller sur les côtés encore que c'est pas vrai et donc on va arrêter à chaque dalle le risque d'incendie du matériau on l'arrête à chaque dalle et donc c'est pour ça qu'à chaque niveau de dalle il y a une bande de laine de roche la réglementation a changé mais ça c'est la réglementation française oui la réglementation française les allemands ils font le tour de toutes les fêtes c'est ce que j'allais dire c'est que la réglementation a changé c'est-à-dire que maintenant en fait il demande aussi d'avoir une protection aussi latérale et aussi d'avoir une protection également au niveau des caves c'est-à-dire que si il y a le feu dans une cave il ne faut pas que l'appartement du rez-de-chaussée prenne feu donc il y a aussi la bande dans les caves ça dépend aussi de la famille de l'immeuble il y a la deuxième troisième famille ça va dépendre avec la règle du C plus D en fait le C plus D le terme C plus D c'est la partie verticale la partie horizontale quand on a un balcon en fait l'arrêt vertical va s'arrêter tout de suite et l'horizontale ça va être assez loin donc en fait la somme de 2 va faire que la flamme elle ne va pas faire ça d'accord si il n'y a pas de balcon la flamme elle peut monter pour ralentir la progression mais même principe j'ai le cas sur un autre projet 18 cm de liège 4,6 on est à 0039 sur un autre projet on avait des balcons en bois donc c'est un projet qui s'est situé en station balcon en bois et puis porte-fenêtres en bois et bien là on n'a pas le C plus D au niveau du feu puisque le balcon en bois ne va pas arrêter la flamme et donc au niveau des fenêtres des allèges de fenêtres il fallait mettre des allèges de fenêtres anti-incendie donc renforcer métal pour éviter que l'allège prenne feu c'est la problématique quand on travaille sur une globalité d'immeubles si vous souhaitez changer une fenêtre monivier ne pose pas de questions vous posez votre fenêtre personne ne va vous dire si vous travaillez sur l'ensemble de l'immeuble il faut respecter toutes ces normes et quand on est respecté toutes ces normes parce que derrière on a l'inspection de travail qui passe sur les chantiers et on se retrouve plus les problèmes d'amiante dans l'existant et ainsi de suite et donc la réglementation a changé et puis maintenant qu'il y a un produit sous avis sous avis de CSTB voilà je ne l'ai pas regardé en détail mais par exemple si le liège est considéré comme ininflamable il n'y a pas besoin d'avoir de rupteur puisque ce produit-là étant c'est le conseil comme ininflamable à la base c'est le classé B au niveau enfin le produit de Weber classé B S0 D1 je crois donc c'est-à-dire S0 c'est la fumée c'est sur le complexe voilà c'est le complexe ensemble donc il faut poser l'enduit qui va avec donc S0 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée qui se dégage et D c'est sur les gouttelettes il n'y a rien qui tombe il n'y a pas de fumée qui tombe donc c'est 3 choses qu'on regarde c'est la propagation la fumée et de toute façon sur un comment ça s'appelle sur un complexe d'isolation par accélère ou tout c'est l'ensemble qu'on prend en compte c'est l'isolant c'est cheville c'est colle et l'enduit qui vient dessus les garanties décennales elles sont mises en compte là-dessus et sur une copropriété je peux vous dire vous avez là vous avez 45 personnes 45 familles qui regardent tout la moindre petite fissure le moindre petit machin tous les ans ah on a ça on a ça vous avez fait le service après moi ça c'est bon là-dessus on a eu un autre enfin on a eu on n'y a pas rien on a changé donc on a mis tous les appuis de fenêtres on a été mis en place avec des plaques à lu d'appuis de fenêtres et à voir on a eu deux événements de grêle coup sur coup toutes les appuis de fenêtres étaient morts tous étaient grêlés un an après le chantier allez au revoir on a tout changé ah non après non c'est parce que c'est parce que quand on a des valents comme ça qui tombent on a eu 4000 voitures des velux explosés et là tous les appuis de fenêtres je n'ai pas suivi au début de vous votre mission c'était quoi c'était la partie alors la mission là-dessus c'était la maîtrise d'oeuvre en phase chantier ok parce qu'on est arrivé on est arrivé entre deux parce que le maître d'oeuvre vous n'avez pas fait l'étude voilà on n'a pas fait l'étude là-dessus alors je l'ai quand même repris parce que je ne pars pas je ne pars pas à zéro là-dessus en disant pour argent comptant les maîtres et ainsi de suite on a quand même vérifié tout ça revalidé les prix les problèmes techniques et ainsi de suite et là-dessus on est arrivé pour aider le syndic il n'y avait plus personne pour faire son chantier pour l'aider et pour nous c'est vrai que moi ça m'intéressait aussi de me lancer dans un projet comme ça un peu innovant à l'époque mais je préfère prendre un projet au début voire même au moment de l'audit énergétique et de le suivre et de le suivre jusqu'au bout c'est quand même plus intéressant et plus sûr j'ai une question technique sur le produit sur la matière c'est quoi le retour qu'on a sur le liège à peu près parce que là tu dis que c'est le premier bâtiment c'est quoi ce n'est pas le bâtiment le premier bâtiment en français alors en ces quantités-là en maison individuelle il y en a eu plein qui ont été fait il y a un truc qui me choque c'est parce que là c'est un monocouche de 18 cm c'est ça et c'est la condensation la condensation derrière produit la condensation qui forcément tu as énormément de joints tu as un joint à bord droit tu as toutes les entrées on y va en toutes les lettres et il y en a beaucoup et du coup c'est la fameuse condensation qui se forme derrière n'importe quel isolant alors vu qu'on a derrière un mur en béton déjà qui est étanche à la vapeur d'eau c'est bien ça 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 la vapeur d'eau si la vapeur d'eau elle va migrer du sol à reprendre elle va migrer de l'intérieur vers l'extérieur bah non l'été c'est l'inverse oui mais l'été vu qu'on a vous possédez un matériau avec un énorme déphasage thermique sur 18 cm il n'y a aucune condensation c'est le même principe avec le PSE en fait c'est en plein panneau oui mais sur un bord comme ça regardez on voit au niveau des joints des marques qui arrivent là on a zéro marque on n'a rien du tout au bout de 5 ans au bout de 5 ans il n'y a rien du tout comme déjà ça veut dire parce que le panneau il est collé ou il est juste chevillé il est collé en fait ce qu'on appelle le terme c'est calé-chevillé c'est à dire qu'en fait c'est des plots de colle qui sont posés sur le panneau le panneau il est collé au mur et tu fais aussi tout le panneau sur le côté en contour ? non après c'est vraiment tu aurais évité justement qu'il y ait de la colle sur les contours parce que de la colle c'est forcément non mais ce sont les contours sur la périphérie derrière sur la périphérie non en fait le panneau un panneau il fait 60 par 1,20 m il y a des plots de colle qui sont posés sur le panneau le panneau est posé sur la façade posé sur la façade pour être posé vertical bien calé donc il est calé et ensuite il y a 6 chevilles au mètre carré pour tenir le panneau mécaniquement mais par rapport à sa question sur le passage de l'immigration de vapeur après les panneaux sont posés à bon endroit le plus proche possible si jamais il y a de l'écart il y a forcément alors là forcément là-dessus il n'y a pas de mousse ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un mélange chaud chaud liège pour pouvoir remplir les trous qui auraient forcément quand on fait une découpe c'est ce que c'est qu'une découpe d'un panneau s'il y a besoin de découper et donc ils ont rempli avec un mélange chaud et liège pour justement boucher les trous et ne pas rajouter de polyuréthane ou de mousse X ou Y donc c'est vraiment un mélange qui a été fait et aujourd'hui on n'a pas de trace ni à l'intérieur ni à l'extérieur de marques d'humidité ni au niveau des intervenants de sonnais donc question est-ce qu'on a eu recours à un bureau de contrôle ou est-ce que les avis disent il n'y a pas un bureau de contrôle il y a toujours pour ce genre de choses il y a un bureau de contrôle qui était là qui a donné son avis sur justement la mise en oeuvre et ainsi de suite avant de démarrer et ça n'a pas été problématique avec justement le matériau un peu inno non non en fait c'est se mettre autour d'une table de discuter d'avoir les papiers qui vont bien d'avoir les assurances qui vont bien et puis derrière si après la mise en oeuvre est conforme il n'y a pas de raison il y avait d'ailleurs les questions qui était l'assureur donc ça je ne sais pas c'est pas rentré dans les détails alors clairement clairement ce n'était pas un assureur français voilà c'est un assureur européen qu'on avait à l'époque qui est en décennale et tout ça et vu qu'ils étaient européens ils partaient du principe que tout ce qui était européen était valable alors que les assureurs français sont très en gros français ça c'est le problème qu'on a en France c'est qu'on aime bien que tout soit remis à notre goût et que tout sortait à notre sauce et donc et techniquement sur la différence de mur entre les allèges et le reste on avait rempli en fait c'était rempli derrière par une plaque de greffe ah d'accord avant c'est à dire qu'ils ont rempli des allèges et après ils ont remis leur panneau dessus puisque puisque le projet final c'était on a aligné on l'a juste redécoré genre une photo bon voilà c'est une autre personne est-ce que je te pose des questions au fur et à mesure il y avait une question qui était bureau de contrôle je ne sais plus je ne sais plus et au-dessus il y a une question par rapport au liège le fait de le poncer notamment en lien avec les bonnes coups de feu comment tu fais l'homogénéité du clan ça se ponce bien alors ça se ponce alors ça se ponce moins bien qu'un polystyrène ça c'est sûr mais globalement alors c'est évident que si on veut éviter de le poncer il faut bien le poser donc forcément déjà il était plus on va dire précautionneux à la pose du panneau au niveau de sa verticalité et de l'avouissement des autres ensuite forcément au niveau des bandes des bandes de vaine de roche qu'on voit bien à tous les niveaux des grandes bandes au niveau de ces bandes de vaine de roche forcément on a une épaisseur en plus puisque là on a le double entoilage la plupart du temps donc après c'est dans l'entoilage et dans l'épaisseur de la colle d'entoilage qui permet de récupérer la façade et d'avoir la façade la plus lisse possible on n'a pas eu de problème sur le liège mais par contre le deuxième pignon qui a été fait en vaine de roche qui a été fait refaire deux fois le pignon parce que c'est tout comme ça vous avez fait déposer les panneaux ah non j'aurais fait gratter l'enduit pour pouvoir me refaire un enduit parce que c'était comme ça et que les gars ils avaient fait c'était ni fait ni à faire et est-ce qu'il y a eu un besoin de formation c'est une question sur l'entreprise est-ce que l'entreprise a dû être formée à la cause de ce matériau particulièrement non non parce que c'est c'est un matériau léger la seule problématique c'était la découpe du panneau et quand après ils ont trouvé des coupes à la circulaire oui c'est ça une six circulaires sur table ou une tronçonneuse et puis ils arrivaient la tronçonneuse s'arrachait un peu plus mais ce que je veux dire il y a certains sur certains endroits plutôt que de le redescendre ils avaient une petite tronçonneuse sur le bord de l'échafaudage ils faisaient des ajustements mais globalement quand après on met une circulaire sur table et puis on boucle c'est hyper simple c'est hyper simple à faire c'est aussi compliqué ou aussi simple qu'une laine de roche ou qu'un polysirène c'est et tous les pattes du blanc qu'on voit ça c'est en fait toutes les chemines voilà en fait les chemines on les a renfoncées après ils remettent une colle dessus pour avoir le premier niveau après ils font un encollage complet de la façade en fait on a un double on ne peut pas revenir en arrière si avec la flèche j'en ai pas les photos avec l'encollage là on le voit un petit peu en fait ce qu'il y a c'est que donc il y a toutes les chevilles il y a la colle limite dessus pour coller parce que là il est légèrement renfoncé dedans donc il faut reprendre le niveau ensuite ils font un premier encollage avec une trame une trame complète donc maronflage trame ainsi de suite et après la finition oui là on doit le voir en tour de fenêtre là ils ont dû le commencer en tour de fenêtre c'est en tour de fenêtre vu qu'il y a un double ici là dans les tours de fenêtre en fait tu dis que l'enduit c'est un enduit c'est un enduit ok c'est un enduit en trois couches ouais 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 c'est bateau son donc ça voilà en fait ici on avait la première partie qui était finie la deuxième partie qui était encore en cours et du coup niveau finition d'enduit là dessus tu fais ce que tu veux tu fais du lisse tu fais ce que tu veux là gauche c'est fini ouais c'est fini ok donc c'est tout lisse et ça c'est exactement voilà on a juste en fait c'est tout lisse donc il n'y a plus le renforcement des allèges mais on a gardé le même parce qu'il y avait aussi une demande de l'archiponseil de voirons de garder les mêmes couleurs donc on peut regarder le même aspect de l'immeuble les créneaux voilà donc on a et en plus oui le bâtiment s'appelle le chambord et donc si on le voit pas bien ici mais la crotère elle est en créneau voilà une petite particularité sur la crotère donc là il a fallu le garder aussi on le voit un peu on le voit là 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 ici là je vais pas y arriver là au dessus de la flèche on voit qu'il y a un légère décalage de couvertine donc on avait les créneaux puisque ça s'appelle le chambord voilà à la fin vous avez une couvertine là pour le coup qui est de droite en fait ça fait ça fait comme ça ah elle est comme ça moi je croyais non non elle n'est pas elle n'est pas devant elle est en hauteur la couvertine et du coup sur les parties blanches il y a 18 cm partout alors sur les parties blanches il y a 18 et sur les autres il y a 20 ok ah c'était 2 cm de différence oui parce qu'il y avait à peu près 2 à 3 cm de renforcement enfin à 21 voilà donc il y a un légère épaisse et du coup la continuité le raccord le raccord de soiture et le raccord dans les garages alors on est descendu on est descendu à 20 cm en dessous de la dalle au niveau de la partie basse 20 cm en dessous de la dalle ouais sachant que la dalle mais aussi en copropriété oui en copropriété la dalle qui est un peu qui est à 1 mètre en fait du sol extérieur le plafond des caves 20 cm c'est pas beaucoup 20 cm sous la dalle oui oui c'est pas beaucoup c'est à dire que les transferts thermiques dans le mur du sous-baissement ils sont importants les 20 cm c'est sympa vraiment beaucoup et pourquoi pas descendre jusqu'au sol parce qu'on n'a pas le droit de mettre une vidéo au sol on doit pas qu'un centimètre du sol fini ah il est pas surévé mais pas surévé c'est souvent comment dire du péton c'est pas l'envoi mais ça c'est quoi c'est c'est le DTU sur l'IPE on peut pas on peut faire des sous-baissements avec un autre avec un autre produit avec un autre produit sauf que quand on est là on peut pas des partings c'est du béton il aurait fallu on peut pas on peut pas creuser en fait la problématique la problématique au niveau de temps on termine là par exemple là on les voit très souvent on isole des parties garages ou autre parce que c'est des zones qui sont habitées ou non mais parce que donc c'est une continuité que ça descende bien parce que du coup en fait la problématique qu'on peut y aider c'est que quand on va là si on veut descendre plus bas il faut qu'on travaille sur les espaces on va taper on va gratter éventuellement la plante qui est devant l'empirage qui est devant ainsi de suite et on vient à chaque fois monter les budgets déjà et monter les contraintes des propriétaires et donc là la contrainte propriétaire si il y en a un ça va si il y en a 45 il faut que tout le monde soit d'accord que ce soit voté l'Assemblée générale et là on est surtout avec des contraintes on rajoute des contraintes sur les contraintes et souvent en propriété c'est un compromis on trouve un équilibre le moins dire voilà et c'est vrai que là on se dit bon ok on a la dalle on va 20 cm en dessous 20 cm en dessous c'est vrai qu'on ne couvre pas peut-être 100% du pont thermique mais on a déjà le jour ils vont isoler leur dalle par dessous parce que ça ils vont le faire en gros on aura 10 dedans 20 dehors mais clairement ça ne suffit pas mais en plus même même si je mets 70 dehors c'est pas 70 pour moi sur formation sur formation intérêts on descend jusqu'à la formation jusqu'au bout de formation et on descend aussi en intérieur si on calcule le pont thermique si on calcule le pont thermique d'un mur d'un mur comme ça jusqu'à 20 on couvre quasiment 50% du pont thermique on l'élite par deux après c'est 40-50 plus ça ne sert à rien le problème moi je veux bien mettre 50 dehors je mets 50 dehors non mais peu importe je mets ce qu'il faut dehors à l'intérieur dans les caves le problème c'est qu'ils ne le font jamais ils ne sont même pas intervenus sur le plancher par là ils ne le font jamais c'est à dire qu'en fait ils vont faire juste sur le plafond des caves 10 cm et c'est tout donc en fait le truc il est là c'est que faire une rénovation idéale en maison individuelle ce n'est pas simple faire du passif en rénovation en maison individuelle ça se fait on l'a fait ce n'est pas simple aller sur quelque chose sachant qu'on ne fait même pas le retour des tableaux des fenêtres donc je veux dire moi j'ai plus de contraintes sur mes tableaux de fenêtres sur ce projet là que purement sur ma dalle d'en bas c'est sûr j'entends la technique il y a un client qui me dit ça qui me dit on ne descend pas en bas on ne va pas te faire au fenêtre en fait je ne peux pas le chanter exactement c'est vrai en maison on ne peut pas habiliter c'est frustrant on peut habiliter on est obligé de faire des compromis à chaque fois c'est vrai que je trouve ces questions là ça me choque énormément mais après c'est sûr c'est quand il est passé à 50 personnes qui disent nous ce qu'on veut on n'a pas du tout la même façon je ne veux pas dire la façon de travailler mais les mêmes approches quand on travaille sur la maison en débutable qu'on peut aussi de la maison individuelle c'est intéressant on a vraiment les deux et du coup au niveau de toiture alors là en fait sur celle-là vu qu'ils n'ont pas retravaillé la toiture donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a monté la crotère jusqu'en haut charge à eux le jour où ils vont faire l'isolation de toiture de venir récupérer l'isolant et de finir l'isolation jusqu'à la crotère moi je monte à l'extérieur le plus haut possible et eux après ils vont reprendre sur l'autre projet qu'on va faire on n'est pas sur du liège donc je vais juste parler du projet général mais comme ça en fait ils avaient déjà fait la toiture il y a 4 ans à plein mais ils n'avaient pas fait la crotère et vu que nous on va venir par l'ITE moi je reprends toute la crotère jusqu'à et donc ils sont obligés de refaire l'étanchéité ainsi de suite enfin de retoucher l'étanchéité c'est dommage d'avoir investi un moment et de ne pas monter au moins sur la crotère pour que ça on aurait repris partout et on n'aurait pas retouché l'étanchéité alors que là maintenant il faudrait s'arrêter là et que c'est juste un petit solin alors que sinon c'était toute une couvertine oui mais tout de suite c'est un peu plus cher tout de suite c'est ce voilà c'est bien j'ai terminé sur le sujet juste est-ce que vous avez réussi à faire d'autres projets dans ce style malheureusement non projet de coût du chantier 231 000 euros on avait donc 1000 m² en liège et donc à peu près 400 m² en laine de roche et centimètres partout la différence entre les deux c'est 40 euros d'écart en mètre carré c'était à l'époque 40 euros d'écart en mètre carré il y a eu un effort fait par le fabricant c'est pas les prix économie d'énergie qui a été validée 25% elle a été validée cette économie suite aux factures et voir on est à donner quand même 72 000 euros sur ce projet ce qui n'est pas rien là le prix que tu as marqué au mètre carré c'est un prix hors taxe fourniveau c'est un prix TTC puisque c'est ce qu'ont payé les propriétaires avec une TVA55 TVA55 sur l'ensemble de la prestation et là dessus après en plus du pays voire on est il y a eu à l'époque c'était le crédit d'impôt le crédit d'impôt qui pouvait venir aussi rajouter là dessus donc c'était pas très cher par rapport à la surface puisqu'aujourd'hui on est plutôt le prix du mètre carré liège on est plutôt à 200 euros le mètre carré que à 140 ou 150 euros le mètre carré donc c'est quand même c'est pas c'est un vrai surcoût c'est un vrai surcoût on va dire une isolation en polystyrène on est autour des 120 125 euros tout fini avec les retours de tableau les machins les trucs à modifier et en l'échange on est plutôt à 200 euros et là depuis on en pousse on parlait des freins le frein est clairement financier en fait il y a deux problématiques il y a une problématique qui est une circonstance de fait d'aller vers la rénovation globale c'est à dire que jusqu'à il y a quelques années on faisait l'ITO c'était un poste on faisait jamais d'investir sur un poste il y avait des aides et des choses comme ça mais donc c'était un investissement 200 000 euros pour aller diviser par 45 c'est 5 000 euros par personne c'est pas un budget insurmontable aujourd'hui on est sur la rénovation globale donc on n'est plus à 5 000 euros par personne on est entre 15 20 à 25 000 euros par appartement et là c'est un vrai là le moindre ressentiment compte et donc forcément et là il faut trouver les solutions techniques et pour l'ensemble des postes c'est soit on fait avec des solutions moins chères soit on fait pas il n'y a pas de juste milieu en fait il n'y a pas il n'y a pas un milieu en disant oui on va faire un petit bout non c'est tout pour rien et c'est ce qui se passe en compréhité en compréhité soit vous passez à l'Assemblée Générale c'est voté et c'est parti soit c'est pas voté et c'est pas voté pour les 5 prochaines années c'est pas parce que il y a une loi qui dit on ne peut pas revenir mais l'année d'après ils ne remettront pas le projet en vote donc il reviendra 5 ans ou 6 ans plus tard le projet on a un autre dossier sur Voiron qui a été refusé une fois accepté une fois refusé c'est fini terminé le projet ne se fera plus ou alors ça peut changer en 5-6 ans on voit des copros qui reviennent 5-6 ans après parce que le conseil syndical a évolué oui c'est le conseil syndical a changé sauf que là ils se sont assis quand même d'autres projets sur 50% d'aide 400 000 euros d'aide les DPO en est elles ne sont plus ils ne sont pas d'ailleurs ah oui voilà là j'ai fait le tour si vous avez des questions sur ce projet si ce n'est pas le cas on va passer à la présentation suivante donc je ne sais pas je vous laisse la main et puis si vous avez des questions qui vous viennent après coup n'hésitez pas je les ferai passer mon troisième volet de la présentation je ne m'asse pas c'est plutôt intéressant parce qu'on a parlé du particulier la maison individuelle avec une rénovation qui était assez lourde énergétique mais visiblement qui était assez globale ensuite des copros avec justement des packages mais qui ont leurs limites aussi mais c'est un volet qui est à faire aussi et puis là on passe sur un équipement public donc là on est plus c'est plus avec des particuliers ou des privés on est avec des collectivités et on est sur une rénovation très lourde on va voir ce qu'on fait d'un bâtiment qui existe et donc un bâtiment fin 19e juste c'est pas vario-ingénierie c'est vario-architecture puisque moi je suis architecte alors je suis aussi ingénieur HPE mais c'est pas grave voilà et donc on parle d'une mairie alors c'est ça ? oui c'est ça comme vous voulez ça vous cliquiez sinon vous pouvez faire l'espace donc je vais cliquer sur la clé gauche c'est une présentation qu'on avait faite il y a déjà quelques temps c'est aussi pas récent pas seulement le bâtiment existant mais l'opération c'est une opération qui a été justement 2009 il y a eu c'était un constat des élus de l'époque donc c'est une mairie un constat des élus d'époque sur une amélioration évidente qu'il fallait lancer et puis ils ont lancé un concours de maîtrise d'oeuvre et en 2011 on a fait les travaux enfin on a fait l'étude et en 2012 les travaux donc ça commence à dater ça a presque 10 ans quand on voit ce bâtiment c'est un bâtiment très classique type Jules Ferry fin 19ème où on a au rez-de-chaussée on avait deux classes avec l'école de filles d'un côté l'école de garçons de l'autre à l'étage de logement de fonction et au milieu le bureau du maire avec la façade sur rue sur place qui est une façade ouest et puis la façade sur la cour et d'ailleurs qui donnait sur une cour d'école puisque à l'époque c'était l'école après l'école a été construite un peu plus loin mais en utilisant toujours la même cour la façade est donc qui donne sur une cour bâtiment très régulier et quand vu l'aspect du bâtiment en parlant de rénovation thermique entre autres il n'était pas question de toucher la façade c'était on ne va pas envelopper un bâtiment comme ça on le met en valeur mais on réfléchit différemment donc pas d'ITE évidemment donc on réfléchit à une isolation par l'intérieur et simplement pour on va rentrer après la demande en détail je passe sur les années de construction c'est des constructions fin 19ème en pierre moellon avec une charpente tuiles c'était peu isolé voire pas du tout quand c'était peu dans les logements il y avait eu des doublages faits en placo et polystyrène dans les années 80 et puis c'était des nous rissons de plévitrage on était vraiment sur la il y a une émotion là-dessus sur le fait que du coup ça va être un peu mais il y a une émotion au niveau des reprises sur le public ou sur les vies de bâtiments en architecture de dire ok on met le baguette sur le thermique en extérieur en ITO du coup et du coup on essaie de refaire l'identique des anciens bâtiments comme ça ou est-ce que systématiquement il n'y a pas d'émotion c'est systématiquement c'est ok anciens bâtiments on veut garder des trucs pour ne pas s'enquiller c'est contextuel ça dépend enfin les approches elles vont dépendre de chaque cas de l'état de la façade de comment elle s'intègre dans un site s'il faut la garder ou pas après refaire de l'ITE et puis refaire des fausses pierres d'angle des faux encadrements tout ça bon moi personnellement ça ne me parle pas je préfère effectivement qu'on trouve d'autres solutions et donc ce qu'on a cherché parce que dans les demandes on va continuer sur le voilà comme l'état dans lequel c'était c'est un petit bâtiment ça fait ça fait 400 mètres carrés sur deux niveaux donc il y a 400 il y a presque 500 mètres carrés de chêne de surface hors javenette mais par contre effectivement à la fin en surface utile on a un peu on a 400 mètres carrés sur deux niveaux c'est très régulier on a par contre ces gros murs de reflens en portant à l'intérieur on est aussi très parce qu'il y avait des tas d'atouts là on parle de l'isolation mais nous quand on réfléchit à un bâtiment évidemment il y a le côté fonctionnel mais il y a et quand on regarde d'un point de vue énergétique on va regarder l'ensemble il n'y a pas que l'isolation je veux dire il y a les apports de lumière il y a toutes les dépenses énergétiques mais qui ne sont pas que l'isolation des façades du toit des dalles on regarde l'ensemble et la compacité du bâtiment est intéressante les apports de lumière ou d'énergie sont intéressants juste sur le donc un constat à l'époque il y a dix ans il y avait une vraie prise de conscience au niveau des élus ce qui était bien et puis donc ils ont décidé de lancer une rénovation qui voulait exemplaire dans un petit village au bord du lac du Léman enfin dans un bourg et c'est vrai que la volonté du maire à l'époque avec une des élus qui est Andréa Spocker qui est une architecte aussi allemande d'origine et qui a des préoccupations environnementales très poussées et qui a vraiment tous les deux ont été très moteurs et ont décidé que ça devrait être exemplaire et que du coup même comme c'était une mairie en plus qui voulait assez ouverte au public que ça devait vraiment faire valeur d'exemple donc c'est ça qui était plutôt intéressant quand on a été retenu là-dessus voilà l'exemple auprès des habitants ou même auprès des habitants c'est un maire qui parle à ses administrés c'est dans cette dans cette logique là donc voilà le cahier des charges il était qui avait été mis en place il était extrêmement rigoureux donc qui qui demandait effectivement qu'on utilise des matériaux à faire un impact environnemental et sanitaire qu'on renonce évidemment au maximum aux substances toxiques et aux traitements chimiques donc du coup il y avait toute une liste qui forcément nous emmenait par rapport à l'isolation qui est notre sujet du jour à aller vers des isolants biosourcés là on est en 2000 donc projet 2011 réalisation donc c'est c'est ancien mais alors c'est vrai que là du coup c'est un projet nous on était très volontaires moi j'ai une formation qui me permettait d'aller vers ça très très appuyé et même secondé par cet élu là André H. Poker et donc qui nous a même aidé on verra par la suite dans la réalisation pour aller chercher des isolants biosourcés comme vous vous êtes allé les chercher au Portugal on a mis de la laine de mouton qu'on est allé chercher effectivement en Allemagne enfin qu'on a fait livrer directement au niveau de Zélande non alors ça aurait été là pour le coup au niveau de l'énergie c'était moins bien mais là on est voilà on est à deux pas de l'Allemagne côté lac de Constance enfin il ne faut pas exagérer mais pas très loin donc au niveau ce cahier des charges fait qu'effectivement on est allé sur des matériaux qui avaient le moins d'impact possible au niveau des menuiseries on est en bois il y avait eu la question de bois à lus elle avait été écartée dans la mesure où les deux façades principales étaient très accessibles que c'était facile de faire de l'entretien donc c'était resté en bois à bois par contre triple vitrage justement au moment de faire des choix alors on a fait des simulations thermodynamiques aussi pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on gagnait en passant du double au triple vitrage parce qu'on était bons l'objectif c'était à l'époque d'être à un niveau mais baissé à l'époque c'était pas baissé mais c'était d'être en dessous par rapport à la région là d'être en dessous de 50 kilos en énergie primaire donc pour tout usage confondu ce qui était pas mal pour un bâtiment de ce type après dans la pratique on voit que ça dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait c'est-à-dire qu'il y a les calculs théoriques et puis il y a la réalité derrière mais effectivement on verra à la fin par rapport au système qu'on a mis en place on est à 46 kilowatts je crois en énergie primaire mais tout usage confondu ce qui est plutôt pas mal et alors les procédés qui ont été mis en place donc on est en triple vitrage on a isolé par l'intérieur en limitant tant que faire se peut les ponts thermiques on verra dans le détail aussi tout à l'heure comment par exemple au niveau du plancher intermédiaire c'est une rénovation lourde alors c'est facile on enlève tout on garde les murs extérieurs un petit peu de charpente celle qui était parce qu'elle était assez abîmée vraiment le bâtiment était assez vétuste c'était vétuste parce que justement c'était tout caché derrière et on ne voyait pas on ne voyait pas tous les problèmes d'immunité de condensation qu'il y avait eu et la charpente il y a une partie qui a pu être conservée mais même pas dans la totalité voilà donc tout le bois qui a été utilisé c'est du bois à l'époque il n'y avait pas encore bois des Alpes mais on était quand même dans une région de bois au bord du lac Clément donc effectivement c'est du bois local on avait fait une traçabilité avec l'entreprise qui avait été retenue en isolant naturel en pleine de bois laine de mouton des peintures minérales systématiquement des parquets au sol des parquets massifs un renoncement complet au PVC on a mis une ventilation double flux c'était dans la logique de consommation limitée aussi alors on a quand même la question s'était posée justement avec la qualité d'enveloppe qu'on avait malgré tout on n'arrivait pas à aller jusqu'au passif même en limitant les déperditions avec le double flux on avait quand même besoin d'un complément de chauffage c'est clair toutes les signes on les montrait et donc on a une petite chaudière mais qui doit faire ça doit être une chaudière je sais plus de 8 kilos je crois à gaz à condensation et qui permet d'avoir deux planchers chauffants à l'étage donc basse température et qui assure des températures constantes voilà et puis tout ce qui est mobilier intérieur agencement on a tout travaillé également là on voit juste une coupe symbolique qui montre la continuité du pare-vapeur parce que alors oui c'est un petit bâtiment c'est des c'est des moyens qui étaient relativement importants par rapport à la taille du bâtiment puisque au bout du compte on a eu presque un million hors taxes de travaux c'est vraiment restructuration lourde donc quand on voit sur la coupe en fait ce qui a été gardé c'est les murs extérieurs une partie de la charpente et c'est tout le reste même les dalles du rez-de-chaussée ont été dalles ou dallages parce qu'il y avait une partie de sous-sol mais tout a été déposé on avait des problèmes d'humidité donc ça nous a permis de régler avec des grains intérieurs etc en fait la mairie était construite sur une source donc ça a permis en refaisant les dallages et les dalles de traiter ce problème-là et puis d'isoler dessous de réduire le pont thermique périphérique aussi et puis le plancher intermédiaire donc là on a une structure bois donc on a quand même les murs de refan qu'on a vu tout à l'heure en plan qui ont été limités et on a de grandes portées qui ont été reprises par une structure métallique et un solivage bois vous avez coupé les ponts thermiques sur une partie c'est ça ? on est revenus en les entourant complètement en fait on a vraiment le pare-vapeur il est continu complètement on avait un souci d'enduit qui existait qui était un enduit bâtard trop fermé donc on l'a piqué pour refaire un enduit sur les deux murs de refan vous avez fait continuité le pare-vapeur de chaque deux murs oui alors je vais vous montrer des photos de chantier peut-être donc voilà pour dire qu'on a bien désaussé le bâtiment et voilà donc on voit là il n'y a pas une photo on voit le mur si on devise on a des enfants c'est ce qu'il y a je crois c'est le cas c'est comme ça c'est très bien j'essaie de trouver un mur d'enfant mais là il n'y en a pas si là au milieu la vie de l'échelle c'est le mur d'enfant celui-là non c'est un mur pignon c'est un pignon ok alors ici on est au bas côté c'est tout c'est le mur au milieu non là c'est le mur d'enfant oui voilà en effet oui c'est ça effectivement celui-là il est complètement il est habillé dans la mesure dans la mesure on a refait les planchers le plancher intermédiaire et la toiture on a pu avoir passé des laits de pare-vapeur systématiquement quand on en avait besoin et sinon les murs de refant sont isolés ils ont été redoublés complètement on a une continuité de pare-vapeur qui est totale et quand on peut se raccrocher enfin évidemment recoller le pare-vapeur sur un enduit intérieur continu on le fait bien sûr là effectivement on voit la manière dont l'isolation a été faite donc on est avec 16 cm de laine de bois intérieur et on a un complément dans le plénum de 50 mm qui servait pour les réseaux c'est là où on a un complément en laine de mouton qui a été choisi parce qu'elle a des qualités acoustiques et puis surtout elle permet elle est très souple donc elle va bien se caler autour des quelques gaines électriques pour la continuité donc on arrive bien laine de bois après laine de mouton on a la laine ça c'est la première étape la laine de bois avec le pare-vapeur continu donc ce qu'on voit pas là mais au niveau de la charpente de bois on avait fait passer par exemple les solives je reprends le pointe les solives elles portent sur un IPE intermédiaire et un L sur la façade et avant de poser le L on avait mis des laits de pare-vapeur en attente pour pouvoir avoir la continuité l'objectif c'était d'avoir quand on a fait les tests d'étanchéité à l'air ça doit être une diapositive suivante donc on a fait un premier test intermédiaire après une fois que le pare-vapeur était enfin au hors d'auroir c'était d'être avec le niveau passif à haus donc ça en surpuce en plus 50 et donc on était bon là et donc après on a rajouté là derrière la deuxième partie le complément en laine de bois là où on a mis c'est ça et là c'est le dernier test final effectivement une fois que tout était fini doublé plaqué et ça marche encore vu la tête de l'adjointe là ça marche je reviens juste sur les isolants du coup oui il y a quand même c'est quoi c'était sous les normes passivantes c'est 06 volumeur sous 50 par cas et du coup pourquoi c'est vrai pourquoi pourquoi on est pas allé au passif à haus parce qu'on n'avait pas on pouvait pas malgré tout même avec 16 plus 5 20 centimètres 20 centimètres une vingtaine de centimètres d'isolant en façade 35 en toiture et oui on avait 14 sous sous d'alages on n'était pas et même entre de vitrage on n'était pas au niveau passif à haus par contre on voulait au moins avoir l'étanchéité à l'air du passif à haus attention c'est du tertiaire et puis c'est du tertiaire on n'a pas la même c'est pas la même manière de calculer c'est pas le même calcul c'est pas l'usage qui est beaucoup plus important au tertiaire c'est en gros dans une maison hormis confinement on y est le soir et le week-end alors que dans le tertiaire on n'écoute la journée c'est pas évident et c'est pas et la journée on a besoin effectivement de refroidir parce qu'on a le soleil on a besoin de beaucoup de luminosité dans le tertiaire pour travailler donc on peut pas forcément fermer des volets pour se protéger alors que dans une maison la journée on peut tout fermer on n'y va le soleil ne pas le passif il est assez sensible en tout cas ça se calcule pas de la même manière et c'est vrai qu'on ne maîtrise pas en tertiaire on ne maîtrise pas l'usage en habitat chacun peut le maîtriser normalement à peu près que ce soit plus ou moins habité ça dépend des cas parce que ça dépend des classes il y a des gens qui sont en permanence les retraités il y a des gens on peut avoir une porte en plein hiver qui reste couvert pendant trois heures parce qu'il y a du bien qui rentre qui sort qui sort alors qu'on ne le maîtrise pas une mairie peut-être à un moment ça rentre fort ce que je disais au départ c'est que c'est pas on a un million de travaux sur un bâtiment public c'est bien mais c'est pas un gros projet et donc on a voulu aller on a fait on a une démarche qualitative au niveau des matériaux on a fait des calculs à l'époque mais très très basiques pour l'énergie grise parce qu'on voulait justifier justement auprès des gens que c'était intéressant déjà de rénover on en est persuadés je veux dire de ne pas construire de neuf mais de réutiliser un bâtiment il fallait que ce soit performant mais qu'on puisse l'argent de dépenser l'argent public dépensé devait plus servir au chantier qu'à des justifications de classement donc on n'a pas on n'est pas effectivement on n'est pas ni pas si pas au second du BBC par contre on avait quand même on a quand même payé on s'est quand même payé des simulations thermodynamiques qui ont permis de dire qu'on allait vers tel type de consommation et puis après dans la pratique on a vérifié ce moment on est pas on l'est et du coup c'était un des bâtiments qui avait été à l'époque parce que ça fait 10 ans encore une fois ça paraît maintenant pour pouvoir mettre en place de la laine de bois et de la laine de mouton il y a 10 ans c'était quand même il fallait faire beaucoup pour leur expliquer qu'il fallait passer des laits au niveau des planchers ou en toiture je veux dire c'était au niveau des pannes et tout ça c'était quand même pas rien c'était difficile à comprendre et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas mettre de PVC etc c'était toute la démarche qui était même articulière et c'est vrai qu'on avait été très aidés après on avait fait partie des bâtiments appel à projet prébattes et donc du coup on avait la mairie avait été retenue et elle avait été aidée alors quand je dis très aidée sur un million je crois qu'au niveau justement de l'enveloppe elle avait été aidée sur l'enveloppe thermique et j'avais dû avoir 50 000 euros de subvention ce qui était très bien mais c'est pas peut-être un peu plus parce qu'il y avait différentes aides ils sont allés piocher assez loin au total je me demande s'ils ne sont pas quand même arrivés à 200 millions mais sur différents niveaux après et le choix de la même par rapport à un niveau du métis alors je ne sais pas si il y a du métis alors ça n'existait pas sinon on serait allé sur du métis alors oui il y a autre chose dont je n'ai pas parlé mais que tu as abordé pour l'extérieur et dont on ne parle pas pour les maisons c'est aussi le problème de coups de feu des parois et des matériaux qui ne sont pas M0 en ERP donc on doit effectivement justifier on doit avoir un coup de feu en plus sur des matériaux qui ne sont pas M0 on doit avoir un coup de feu en parois verticale alors ça dépend du classement mais là on est en cinquième famille donc ça va ce n'est pas trop compliqué encore et un coup de feu en verticale d'une demi-heure et en horizontale d'une heure ça veut dire qu'une simple plaque ça ne suffit pas là par exemple on était en fermacelle on avait deux plaques en fermacelle tu peux travailler c'est fascinant deux plaques voilà et en faux plafond encore plus voilà donc pour le coup on a des systèmes lourds et quand on disait un million de travaux on comprend pourquoi tout ça s'est additionné il y avait une volonté politique de faire Antilles c'est une commune qui avait les moyens de le faire et donc c'était très bien qu'ils aient fait ce choix là mais c'est vrai on a l'avantage d'avoir des petites plaques en fermacelle ça recrée de l'inertie qui a été perdue par l'isolation intérieure donc c'est aussi du confort c'est un million la contrainte du feu merci ça fait rajouter un peu de confort en fait c'est pas inintéressant d'avoir le double fermacelle parce que du coup on avait l'inertie juste avec un fermacelle on en a et avec deux on était bien en plus on a fait dessus des peintures enfin des peintures et des enduits à l'argile donc voilà il y avait une volonté d'aller un petit peu loin dans ce et puis après au niveau des ambiances parce que c'était ça aussi qui était intéressant effectivement on était sur des espaces très ouverts le long de la façade ouest au rez-de-chaussée donc c'est le rez-de-chaussée qui est ici où on était ça par exemple c'est les c'est les bureaux des adjoints donc ils sont complètement enfin c'est vitré on peut voir s'il y a du monde ou pas on peut toquer à la porte et puis c'est des espaces de convivialité là il y avait une machine à café pour pour les gens du village qui veulent venir le samedi matin pour discuter avec les élus ou autres et la salle du conseil qui avait bon là on la voit en configuration plus ouverte où on a fait on avait dessiné du mobilier qui se replie avec un plateau en bois massif qui est un piétement métallique et qui permet du coup d'avoir une grande table de réunion conseil ou une salle complètement vide et ça peut qu'il faut servir en salle de mariage et puis on a aussi travaillé à l'extérieur mais ça c'est plus dans le cadre de la rénovation globale aussi le traitement de l'eau on avait on a bon il y avait l'eau qui passait dessous qu'on a évacué effectivement et puis les EP qui sont récupérés au départ on devait faire un jardin de pluie donc un espèce d'espace un peu démonstratif dans lequel on voit comment ça s'absorbe mais bon là-bas on est entouré de prés et de champs les gens connaissent donc on a on a un système de bassin en fait qui du coup est alimenté par la source qu'on a retrouvé aussi dessous et qui récupère les eaux de pluie enfin on a un petit système amélioré les choses et puis un petit peu changer au niveau de la façade alors oui dans les questions de confort aussi on sait enfin vous savez sûrement ça que quand on isole bien parce que l'intérêt d'isoler c'est et de limiter et les ponts thermiques et du coup les effets de les phénomènes de convection d'air c'est que avec de l'air stable et pas de parois froides à 19 degrés on est hyper confort alors que avec des parois froides et des courants d'air parce qu'il y a des points de passage des lèvres voilà disons qu'à 21 on est juste bien et c'est vrai que c'est aussi vrai dans un bâtiment public et ça c'était aussi une question d'éducation c'est-à-dire que là en plus on a une double flux et on a donc il fallait effectivement inciter les gens à pas forcément ouvrir trop souvent et puis on est quand même du coup à la fin on est très fermé très isolé il y a quand même un effet de bois de thermos qui peut se faire un peu ressentir on a une façade est une façade ouest donc ce qu'on fait avec la double flux c'est que en été elle est chantée elle est arrêtée et on a des stores extérieurs des rideaux de toiles extérieures et puis comme le bâtiment est traversant on les a incité en usage mais visiblement ça n'a pas été suivi dans la réponse qu'elle fait l'ancien maire on les avait incité à vraiment faire de la ventilation transversale ouvrir les fenêtres le matin côté ouest et puis faire à l'étage parce que l'étage était inaccessible comme partout on a des ouvrants en essais le bâton donc faire de la ventilation nocturne voilà des choses qui sont un peu basiques une fois qu'on a chanté la double flux parce que la double flux c'est intéressant mais ça consomme quand même aussi on était vraiment dans une réflexion de consommation globale et aux mesures qu'ils ont faites dans les deux années qui ont suivi la réception des travaux on était en deçà donc on était plus proche de 35-36 kWh tout usage confondu donc c'était plutôt intéressant et puis après ça a changé de municipalité donc voilà et après il y a des choses qui ont évolué ils ont recloisonné il y avait des choses qu'on n'avait pas fermées qui ont été refusées enfin après on n'a plus maîtrisées bon voilà assez rapidement il y a un petit résumé des montants des montants de travaux mais c'est vrai que c'est pas c'est pas sorti par j'ai pas ressorti le poste l'isolation il y a la fiche de conservatoire la fiche de VAD oui en fait la consommation énergétique c'est l'estimation restée des alors en fait en plus il s'est trompé parce qu'il y a écrit 56 c'était 46 mais oui voilà sinon effectivement au niveau des matériaux à proprement parler d'isolation on était sur du stécoflex pour le doublage en parois verticales et puis et puis voilà et la laine de mouton effectivement on s'est isolé nao parce que c'était un fabricant qui utilisait justement de pâle polyester pour la tenir mais alors je sais ceci dit pour la tenir on a eu du mal quand même il a fallu l'agrafer rajouter des renforts à grave mais non elle est verticale en fait on a les 16 cm et puis après on a une ossature complémentaire pour tenir le bout de thermacène et c'est dans cette ossature complémentaire où il y a les gaines des legs qu'on vient la mettre au sol aussi au sol non on est en polyurétane sous dallage polyurétane on a éploché intermédiaire là on en a effectivement l'acoustique une question sur le frein vapeur est-ce que c'était un frein vapeur micro-variable non c'était pas un micro-variable non il était même assez fermé parce qu'on avait justement on avait un enduit existant qui était très fermé et donc qu'on a repiqué mais pas complètement décrouté parce que par contre on n'avait pas les moyens de faire ça donc il a été repiqué juste pour pouvoir fournir la croche à refaire un enduit léger à la chaude mais c'était pas malgré tout on a quelque chose qui était plus fermé qu'un enduit à la chaude donc on ne sait plus ce que c'était le frein vapeur ça je peux le retrouver il y a eu une rénovation déjà faite un ravalement passable j'avais déjà fait ah oui bien sûr mais de la même manière qu'effectivement il y avait du polystyrène à l'intérieur et tout ça et qu'il y avait des problèmes de condensation tellement importants au niveau de la toiture parce qu'ils avaient dû mettre alors je ne sais plus ce qu'il y avait comme isolation quand on a démolé mais pratiquement tous les chevrons ont été ajoutés on n'a pu garder qu'une partie de la chaude pour notre côté et du coup l'intérêt l'intérêt de mettre un parapheur qui va être sûrement fermé en fait si on avait pu complètement décrouter la façade et refaire un enduit à la chaude on aurait pu mettre un neurovariable même si tu décroutes tu as un mur qui se passe de l'extérieur à l'intérieur et du coup le fait d'avoir un neurovariable va être intéressant avec une laine de bois qui va aider l'immigration microscopique moi ça ne me paraît pas d'héron personnellement je ne veux pas trop d'héron m'interpris totalement fermé oui alors à l'époque on avait bossé avec des études accrues qui n'existent plus et qui avaient fait toutes les simulations thermodynamiques et vous avez dit qu'il fallait faire ça on avait fait des tests je ne vous rappelle plus quel était le mur de l'enduit puisqu'on en avait fait un petit peu pour mesurer et bon ça c'est la conclusion c'est qu'il fallait vraiment je vois le vrai intérêt à tout ça c'est qu'au final l'intérêt d'un par rapport qui est vraiment très fermé c'est qu'on utilise des matériaux type laine minérale ou autre tous les matériaux on sait qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de fautes qui passent et du coup à partir du moment on est sur des matériaux de l'intérêt de la laine de bois ou autre l'intérêt de la laine de bois c'est quand même aussi son déphasage oui oui mais en Ontario on a des moments de déphasage de soucis qui sont assez intéressants c'est bon mais c'est comme au final elle aide à la migration si la migration il y a forcément de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur le fait de mettre quelque chose qui s'ouvre moi je reviendrai par en arrière quand on maîtrise quand on maîtrise la peau extérieure je suis d'accord mais sinon non je reste un petit peu là-dessus en plus sur le bâtiment qui sent la conception même du mur on ne sait pas trop ce qu'elle veut oui par le temps on a une couche extérieure qui décore ou je ne sais pas quoi on a un amas de x ou autre chose dedans et puis une couche intérieure les rénovations successives ont fait que l'arrivée du béton dans les années 50 ils ont mis des crépilles de béton partout et souvent on a le problème de ce moment-là c'est que la venteur d'eau qui sort elle s'arrête quelque part avec un varadeur qui est fermé tu peux parler avec un varadeur qui est fermé en fait tu mets une membrane à un moment qui est relativement fermée sauf que si tu es plus oui mais c'est pareil si tu mets un crépille c'est les enduits en fait qui ont été fait dans tous ces bâtiments-là ils ont été faits à l'extérieur et ils ont été siffé à l'intérieur et c'est pour ça que tu as des murs en fait dans tout le bâti ancien et tout le bâti ancien c'est tout ce que tu peux aider moi c'est ma vision de l'hôpital en tout cas c'est comme ça je conçois les choses c'est plutôt de mettre en place beaucoup de matériaux et que ça va dans les isolations en parlant aussi et aussi de la membrane que tu mets derrière pour aider sauf à condition d'être sûr que les deux les deux enduits intérieurs et extérieurs ont été complètement enlevés et qu'on est vraiment sur des enduits respirants dans la plan de l'hôpital souvent en rénovation on ne peut pas forcément il y a un des deux enduits qui ne peut pas forcément enlever peu importe sa place dans la c'est là quand on regarde la courbe de la Pordeaux et le Pointe Rosé la plupart du temps on tombe sur le Pointe Rosé sur le Pointe Rosé sur le point de l'endroit là c'est juste la migration là c'est juste une migration qui se passe de l'intérieur vers l'extérieur on parle juste de Pointe Rosé mais il y a plein d'autres migrations qui se passent de l'extérieur vers l'intérieur en fait il y en a plein et du coup si à un moment tu mets le problème de fermer à un moment moi pour moi c'est ma vision maintenant de la plupart pour moi c'est une réalité c'est vraiment une réalité moi je ne suis pas d'accord là-dessus parce que je pense qu'il faut que la vapeur puisse partir et le problème c'est du coup en fait il faut qu'on ait toujours ce rapport de 1 à 5 entre l'intérieur et l'extérieur on parle que de l'immigration qui se passe de l'intérieur vers l'extérieur on parle que de ça pour l'instant non parce qu'elle peut repartir vers l'extérieur effectivement mais de l'intérieur c'est la VMC c'est la VMC en fait oui c'est l'humidité c'est l'humidité qui va migrer en fonction des saisons et puis l'humidité produite par l'intérieur elle est gérée par la ventilation c'est sûr si on est fermé à l'extérieur sinon je te rejoins complètement sur le bâti vers la cuillère l'habitat etc toutes les rénovations qu'on fait on se sert même sauf quand on veut vraiment avoir une bonne performance avec un pare-vapeur continu mais sinon même des fois on est uniquement en ferme à sel on joue quasiment le rôle du pare-vapeur selon comment on le lit à l'âge etc mais par contre et derrière on est sur des murs en pierre c'est assez intéressant pour répondre à la question est-ce que c'est par rapport à l'hygro-variable sur ce projet je vais prendre un peu de choses mais oui peut-être c'est à 10 ans je pense qu'il y a ça aussi dans l'histoire les hygro-variables ils étaient pas ils étaient encore il y a 10 ans ils étaient encore trop couverts donc on n'arrivait pas par rapport à l'enduit qu'on avait à l'extérieur on n'avait pas le rapport qu'il nous fallait entre les deux on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué en 10 ans oui et dans les pratiques des entreprises aussi c'est plutôt intéressant ce qu'on voit effectivement au niveau de connaissance c'est une réalité en fait tu ne veux pas dire on ne sait pas à un moment que tu fais on l'apprend tous les jours et c'est dans des échanges c'est assez intéressant d'avoir des échanges sur la pratique de ce qui se fait et pourquoi ça se fait et ça c'est super il faut que ça reste ouvert là-dessus après on se pose vraiment toujours en rénovation et notamment sur les vêtements plus vernaculaires on se pose quand même toujours la question de la migration de vapeur et du traitement de l'humidité ça fait l'objet de grands débats alors il y a effectivement dans certains cas certaines techniques qui marchent bien de manière un peu expérimentale et puis quand les ingénieurs essaient de faire des calculs ils nous démontrent d'autres choses il y a des grands débats il y avait même d'ailleurs une formation c'est dommage qui avait été annulée avec Sibler sur les migrations d'eau dans les parois sur le traitement de l'humidité dans les rénovations thermiques parce que c'est vrai qu'en faisant des choses complètement fermées on a fait à certains endroits quand c'est mal traité c'est des catastrophes c'est-à-dire c'est des bombes à retardement pour dans quelques années il suffit qu'il y ait un problème de VMC à un moment et que personne n'ouvre les fenêtres ce sera assez terrible par vapeur fermé pas hydrovariable je vous pose un peu la même question est-ce que vous avez depuis d'autres dans ce style est-ce que vous avez eu plus de projets dans les 5 alors on fait on fait exclusivement voilà c'est ça j'allais dire ça enfin pas exclusivement parce que d'abord moi c'est une toute petite agence donc du coup on fait pas tant de projets que ça mais c'est vrai qu'on fait on s'oriente vraiment sur la rénovation des bâtiments et plutôt les rénovations lourdes et en équipement public parce qu'on travaille plus particulièrement enfin on va dire que 75% du boulot de l'agence c'est en bâtiment public après on a des en réhabilitation pour les pour les particuliers c'est très très intéressant aussi mais plus dans le conseil parce que c'est vrai que vite on arrive à un problème de financement c'est-à-dire de moyens c'est assez rare qu'il y ait des gens qui aient beaucoup de moyens en tout cas dans les gens qui nous contactent donc à ce moment-là il faut vite aller vers une part d'autoconstruction et là pour le coup nous on est très très mal placés parce qu'on a des problèmes d'assurance en tant qu'archiveur dès qu'il y a une part d'autoconstruction on ne sait plus quoi faire alors qu'on volontiers on conseillerait les gens pour des choses qu'ils pourraient faire eux-mêmes mais nous on est mais sinon pour les bâtiments publics oui et en se posant même des questions sur le patrimoine ancien puis il y a le patrimoine 20e parce que c'est quand même celui-là qui est l'objet de grosses rénovations aussi j'ai mis dans les liens un guide sur comment intégrer les matériaux plus sourcés dans la commande publique qui est sorti il n'y a pas longtemps avec peut-être vos présentations moi ça m'intéresserait d'avoir ça vous va que je transmette la présentation oui tu n'as pas écrit grand chose non ça va c'est un peu bien c'est l'envoi vraiment merci je vous remercie pour cette présentation je ne sais pas où on en est si je fais comme ça pardon ça m'a sorti merci pour les présentations je trouve très complémentaires et les échanges qui aussi apportent pas mal pour dégrosser même s'il y a des termes un peu techniques merci aux questions qui ont été posées aussi par les uns et les autres voilà on voit qu'il y a quand même des choses qui avancent donc voilà je vous ai mis une série de liens qui n'est pas exhaustive il y a des choses que j'ai certainement d'autres guides que j'ai oubliés mais il y a le guide du Codem dont je vous parlais qui fait un bon panorama des isolants biosourcés qui aussi donne des techniques enfin des conseils sur les différentes techniques et quels matériaux biosourcés et quels points de vigilance en fonction des techniques le guide de la DEM sur les produits biosourcés et donc une petite vidéo de présentation sur les matériaux biosourcés du ministère de la transition je ne sais pas et donc le guide dont je vous parlais c'est celui-là le quatrième donc les matériaux biosourcés dans la commande publique donc là ça intéresse plutôt en effet au maître d'ouvrage public et voilà toute une série de liens avec de l'AQC l'agence qualité construction sur les points de vigilance et les enseignements à connaître ben voilà je vous envoie ça donc en parallèle de la présentation des présentations moi j'avais une question au niveau public il y a des changements de législation qui sont à prévoir au niveau bâtiment public ouais vraiment sur l'obligation par l'obligation en tout cas sur l'obligation de mettre des bâtons biosourcés d'avoir des salles alors sur le biosourcés donc il va y avoir la réglementation environnementale qui se sort à la fin de l'année et sur laquelle il va faire l'objet d'une présentation particulière en contre-énergie sur le neuf par contre sur la rénovation il va y avoir une rénovation plus sur les associations alors oui donc en fait il y a le décret éco-énergie tertiaire ça nous vous parlait qui sort qui va être mis en place cette année c'est-à-dire qui devait être mis en place en septembre 2021 qui a été reposé d'un an c'est en 2022 qui va obliger à réduire les consommations à l'échéance 2030, 2040, 2050 de moins 40 moins 50 moins 60% ou d'atteindre un certain niveau de valeur absolue de consommation en mètre carré pour les bâtiments publics ok du coup c'est des consommations on parle juste de au-delà de ça pardon on parle de c'est quoi c'est juste une consommation de bâtiments consommation totale consommation globale par rapport à une année de référence là on ne parle pas de biosourcés je parle simplement de la question sur le point biosourcés là-bas il n'y aura aucune une situation si on reprend les évolutions des réglementations thermiques là on est dans la réno sur la réglementation thermique 2005 l'équivalent 2005 on s'en est en réglementation thermique 2012 l'aéro 2020 va intégrer dans le neuf les nés intégristes de tout des cartes des placos des machins toute la construction et la rénovation existant va évoluer vers l'art 2012 alors est-ce que dedans ils vont intégrer également en disant l'aéro on demande de vérifier l'énergie est-ce que sur la rénovation on va demander aussi pour l'instant ce n'est pas encore fait parce qu'ils ont déjà du mal à démarrer l'aéro 2020 on va dire qu'ici un an je pense qu'on en saura plus sur la rénovation mais la rénovation va évoluer déjà ça c'est sûr vers déjà des kilowattheures dans cette réglementation il n'y a pas des choses comme ce qui est organisé par Alec ou par les baronais qui imposent parce qu'Alec c'est ça quand tu rentres dans le million-mion 2 clairement tu ne peux pas rincer de la haine de verre ou des choses comme ça ça ne marche pas alors ouais pour répondre parce que je ne m'occupe pas de la maison individuelle mais il y a quand même des exigences qui sont conditionnées aux subventions donc là ce n'est pas des réglementations c'est des subventions qui conditionnent certains en fait l'argent de 2 tu peux isoler un laine de verre mais si tu isoles un laine de sourcé tu as une aide supplémentaire c'est pas fermé le fait de dire vous pouvez pas mettre de laine de verre parce qu'on ne peut pas interdire ce genre de laine de verre alors bon c'est de l'argent public on peut faire ce qu'on veut oui oui on pourrait conditionner on peut conditionner l'argent public après on essaie de suivre la réalité aussi des choses les gens en face n'ont pas forcément le moyen de mettre 30% de plus pour les biosources après c'est vrai que la démarche de la laine au niveau du nombre on peut parler des zones individuelles tout ça c'est aussi de poser des exigences en disant voilà nous on prend des positions sur certains matériaux sur certains systèmes c'est rare d'avoir des mairies pardon des espaces en point d'arrivée et des métros qui prennent des positions sur certains produits que la plupart du temps c'est voilà ça c'est bien maintenant on va dire on va démarrer en 2022 à mon avis en 2023 on va avoir une nouvelle réglementation sur l'existant sur la rénovation de l'existant est-ce qu'ils vont tendre vers du paris d'énergie ou pas on n'a pas de retour là-dessus après c'est la pédagogie c'est le bâton de pèlerin elle essaie de pas comprendre aux gens que ces matériaux sont plus gros alors il y a une question de Thomas Sarrède qui demande est-ce que les intervenants peuvent proposer leur vision de l'évolution de la rénovation biosensée sur les changements parce que vous avez constaté dans les 5-10 ans l'évolution à passer on est d'accord ou à venir parce qu'il y a venir c'est de dire ça moi je vais bien commencer alors si je prends les deux volets le parc immobilier français c'est 37 millions de logements 37 millions de logements il y a à peu près 17 millions de la maison individuelle le reste c'est de la copropriété sur la copropriété de le sourcé on va dire c'est très très marginal très marginal parce qu'on a des problèmes de feu on a plein de problèmes inhérents à la copropriété qui fait que on va mettre une laine de bois dans des combles une laine de bois on s'y traite en feu on sait que si on veut prendre pas feu il faut balancer des produits chimiques dedans pour la neutraliser et là on arrive sur quelque chose qui n'en servent pas de plus donc on est obligé de revenir en arrière donc pour la copropriété du haut sourcé on va dire c'est très marginal maison individuelle il y a une vraie évolution 15 ans dans la hausse dans la maison individuelle il y a une vraie évolution des gens à minima sur les combles en bas de cellulose déjà à cause du confort d'été grâce au confort d'été je ne sais pas comment le dire mais il y a une vraie évolution de ce côté-là et dont on va trouver par rapport à la prise de conscience des gens déjà du réchauffement climatique de l'inconfort l'été dans l'envoluement et donc de mettre en place des matériaux avec un gros état d'âge voilà et ça ça avance aussi pas mal maintenant c'est vrai que ce VTE malheureusement on a le produit SIREN qui est quand même qui aujourd'hui est le principal produit qui permet de faire une innovation globale à un coup à un moment d'un coup faire un BBC en maison individuelle c'est entre 60 et 80 000 euros le panier moyen une maison individuelle niveau BBC c'est entre 60 et 80 000 euros en subvention je ne parle pas donc on ne fait pas la cuisine à la salle de d'un on ne fait que la partie l'enveloppe l'enveloppe les fenêtres les systèmes c'est-à-dire que si on veut passer de la maison des années 70 à la passer en BBC on peut compter entre 70 et 80 000 c'est à peu près ce qu'il faut compter sur une maison et ça c'est un couple qui est humain en compropriété si on veut passer en BBC c'est entre 20 et 30 000 euros par l'eau par logement par logement par logement donc c'est vrai que l'écart est quand même plus bas et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir du BBC les gens ont du mal en mettant du gel à aller au BBC je ne parle pas de passif le passif c'est un autre encore un autre dans les biosourcés voilà un minimal ici le métis je parlais du métis tout à l'heure le métis c'est aussi un produit qui est venu aussi peut-être expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas le métis c'est du gym recyclé c'est-à-dire que quand vous mettez votre gym et vos vieux habits dans les casiers le relais ça part à chez Emmaüs Emmaüs a trois filières soit il en fait soit il en fait du torchon pour l'industrie soit il le broit et il en fait de l'isolant et donc c'est un isolant qui a des bonnes propriétés et des bonnes propriétés acoustiques aussi des fois en platon de séparation des problèmes acoustiques c'est pas mal on a toujours le problème de l'oxe comme le coton et un peu un cas d'origine mais voilà ça c'est des produits qui arrivent c'est vrai qu'il n'y a pas des bonnes j'espère qu'on l'a entendu il y a une question est-ce que après je vous donnerai la parole est-ce qu'on peut s'attendre d'après vous à une interdiction progressive du polystyrène en copropriété comme le laisse pressentir l'évolution de l'IT249 c'est pas l'actualité non je vois pas je vois pas pourtant pourtant effectivement nos voisins européens enfin Allemagne, Suisse, Autriche ont interdit le polystyrène parce que l'interdiction du polystyrène c'est le problème de son recyclage c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça et donc ils ont en fait alors si on veut être si on veut être se faire l'avocat du diable l'industrie chimique avait un déchet qui s'appelait le styrène c'est un déchet de l'industrie chimique et ce déchet de l'industrie chimique a été transformé en polystyrène donc si on veut faire l'avocat du diable le polystyrène c'est déjà un traitement d'un déchet à l'origine de l'industrie chimique c'était dans leur truc ils avaient ce styrène ce styrène ils ne savaient pas comment faire ils ont fait ce polystyrène et donc on peut refaire un référentiel et donc c'est pour ça que je fais l'avocat du diable au même titre que l'avocat de cellulose c'est un déchet d'une apapétrie c'est une réutilisation du papier donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des grands débats là-dessus de dire qu'est-ce que je vais faire demain je n'utilise plus le polystyrène qu'est-ce que je vais faire mon styrène ce déchet là qu'est-ce que j'en fais voilà donc on remonte la filière d'un cran qu'est-ce que je fais de ce déchet de l'industrie chimique parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une énergie une économie carbonée tout autour de nous et on travaille avec du carbone et du pétrole donc tant qu'on en sera là je pense qu'il va passer encore quelques décennies qu'est-ce qu'on va faire de ça justement dans 20 ans toutes ces façades en polystyrène qu'il va falloir traiter qu'est-ce qu'on en fait et ça c'est un cadeau c'est un cadeau pour les générations futures c'est sûr mais qu'est-ce que c'est exactement tu parlais de génération future et tu parlais ce discours là tu le tiens à nos enfants en fait tu tiens à nos enfants ils nous vont travailler avec des jeunes mais nos parents qui se trouvaient avec ce styrène et qui ne savaient pas quoi en faire ce déchet de l'industrie qui est arrivé ils se sont dit ce styrène on a peut-être une solution d'en faire un élément qui peut servir et à faire des barquettes pour mettre le poisson ou le fromage et aussi cette barquette elle est isolante voilà clairement on parle aussi d'industriel qui est au final on parle d'argent en fait je suis d'accord je suis d'accord mais c'est pour ça que c'est je pousse le bouchon là il est possible quand même que la réglementation évolue en France oui si les autres pays moisins l'ont fait ce sera une volonté politique oui c'est possible il me semble que dans les cinq ans à venir c'est des choses qui pourraient quand même arriver donc voilà pendant ça moi c'est mon avis et en tout cas je veux dire pour ça qu'il puisse y avoir encore du polystyrène qui se fait parce qu'il n'y a pas d'autres moyens parce qu'on ne sait pas comment financer politiquement et aider rénovation en bonne mais sinon il faut effectivement après on va se retrouver nous tous les réseaux avec lesquels on travaille on travaille et après on va se retrouver effectivement il y a des marchés où on ne va pas je ne fais pas de promotion immobilière forcément forcément après on va se retrouver avec d'Alain de Roche en propriété par là c'est moins pire je veux dire par rapport en production mais en recyclage c'est de la Roche donc on est sur un matériau naturel c'est sûr ça a un bon comportement au feu c'est un très bon comportement au feu c'est quand même quelques avantages par contre au niveau énergie grise c'est une catastrophe et au niveau on va dire aspect de la façade par rapport à la régularité d'une façade c'est plus difficile quand on a des grands pignons d'avoir quelque chose de propre et de bien droit parce que c'est mou c'est vraiment beaucoup plus mou qu'un peu le styrene ou l'autre et donc ça fait des façades qui sont souvent pour aider à l'astuce pour faire de la déco disons qu'on avait quand même il y avait cet impératif de faire des économies d'énergie d'isoler une grosse partie d'une part des bâtiments avec un état de l'industrie qui fait qu'on allait vers le moins cher le plus facile et on voit encore qu'on est sous le rythme de rénovation déjà présent en fait c'est deux problématiques qu'il faudrait réussir à faire converger pour qui ne sont pas simples c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre mais c'est sûr que réussir la rénovation énergétique au détriment de ce qui va se passer dans 30 ans c'est une catastrophe c'est pour ça aussi que l'intégration dans l'ARO 2020 de l'énergie grise est aussi un premier pas on va dire vers l'ensemble parce qu'on commence à intégrer des notions du produit en lui-même parce qu'aujourd'hui le produit on le prend on sait combien il économise en énergie mais on ne sait pas combien il en a consommé comme je dis on va faire une maison un bâtiment passif en béton polystyrène où il faut 60 ans de consommation de la maison pour remortir l'énergie grise c'est pas un bâtiment passif c'est pas un bâtiment passif c'est-à-dire que passif c'est pas sa consommation au jour le jour c'est l'ensemble de sa consommation c'est ça c'est ça qu'il faut arriver à intégrer l'ARO la nouvelle c'est pour ça c'est pour ça que la nouvelle c'est pour ça le gars là-dedans c'est pour ça que la nouvelle réglementation intègre c'est un des points positifs cette nouvelle réglementation maintenant il y a d'autres points négatifs mais c'est d'intégrer l'énergie grise dans le calcul de sa consommation c'est important parce que ça veut dire que les matériaux seront importants c'est pas que la quantité de chauffage c'est les matériaux qui seront mis en oeuvre pour la construction qui vont rentrer en ligne de compte dans la consommation globale dans la déperdition globale du logement ça c'est important après c'est important mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ça à proprement dit parce qu'au final les industriels ils auront le monde à nous faire un truc en face il y aura tout un marché qui va se mettre derrière en face de ça et ça ne va pas forcément pour moi dans le bon sens on ne peut pas loger c'est bien comme tu dis ce que tu dis par contre c'est que ça avance ça avance et ça va dans le bon sens on ne peut pas loger aujourd'hui 65 millions de personnes dans une maison en paille non tu vois c'est ce que je veux dire c'est à dire que non non mais c'est votre c'est pour ça qu'il faut de la construction rapide simple mais qui respecte l'environnement et de la construction plus qualitative où les gens vont pouvoir se faire plaisir par d'autres matériaux mais aujourd'hui il faut pouvoir aussi loger des gens qui n'ont pas aucun des ressources qui sont là sous les ponts avec des constructions rapides en parlant de bailleurs sociales donc il y a un projet à Paris qui est sorti avec une isolation en paille c'est un bailleur ce n'est pas une copropriété mais d'un immeuble avec isolation en paille extérieure c'est très bien à condition que la paille on ne l'enlève pas pour que ce soit une paille de déchets que ce soit un déchet que ce soit pas un produit et non pas comme ce qu'ils vont faire qu'ils vont grasser 10 hectares de forêt dans les lampes pour mettre du photovoltaïque alors là pour le coup c'est un contenu mais voilà c'est bien ça allait bien d'aller vers des solutions je crois que ce soit aberrant à un moment ça reste cohérent ça reste cohérent merci beaucoup à tous donc on finit même un petit peu en avance moi je trouve ça très intéressant d'échanger avec vous en tout cas et donc les prochaines rencontres auront lieu le 16 novembre sur le thème de la géothermie donc ça serait une visite d'installation c'est ça ça part de l'esplanade jusqu'à Saint-Égrève en cinéma Saint-Égrève encore complètement dans les détails on vous enverra une invitation exactement une invitation sera envoyée et un événement sera planifié sur l'agenda de l'ALEC et la troisième sur la RE sur la première quinzaine de décembre normalement les intervenants sont confirmés mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur la date donc surveillez notre agenda et vos mails on vous invitera à ces deux événements en tout cas si vous avez d'autres questions d'une part je ferai passer vos présentations et je peux éventuellement les faire passer aux intervenants merci à tous pour la participation merci beaucoup merci bonne journée bonne journée à tous